Vous avez tous les deux lu Pierre Plastre, Marshall Salin, c'est-à-dire des gens qui ont étudié les communautés primitives de chasseurs-cueilleurs. Et donc ces communautés-là ont un fonctionnement social que vous trouvez tous les deux intéressant. Alors, essayez d'expliquer chacun de votre point de vue, ce que vous trouvez intéressant dans ces communautés-là. Et puis après, j'imagine que vous avez un point de vue différent, une définition différente, qui après forge toute votre vision de l'histoire qui suit. C'est-à-dire, vous, Etienne Chouard, vous partez des communautés primitives et vous arrivez à la démocratie. Et vous en faites une espèce de notion transhistorique qui a plus ou moins toujours existé. Peut-être que je résume mal, vous allez vous corriger de toute façon. Et puis vous, Francis Cousin, vous êtes sur le concept de communauté, mais vous restez dessus, puisqu'après vous allez sur le communisme. Donc, alors, Etienne Farbre a commencé. Dites-nous ce que vous trouvez intéressant dans les communautés primitives. En fait, dans l'ordre, j'ai d'abord découvert, par hasard, enfin par hasard, on me l'a signalé et je n'avais jamais travaillé dessus, j'ai commencé par la démocratie athénienne. Et pendant quelques années, le temps de travailler sur ce sujet qui est vaste, j'ai cru que j'avais compris un mécanisme démocratique très différent de celui qu'on appelle démocratie aujourd'hui et plus respectueux de l'égalité politique des membres d'un corps social qui ont décidé de vivre ensemble. Et puis c'est après qu'en lisant Greber, Greber dans un petit bouquin qui s'appelle « La démocratie aux marges », mais aussi en lisant, comment il s'appelle celui qui écrit « Sur les pirates » ? Ah, Rediker. Rediker, voilà, Marcus Rediker, « Sur les sociétés de pirates », j'ai découvert que la démocratie athénienne n'était qu'une forme d'égalité politique quand les citoyens sont armés, quand ce sont des soldats, et pour ne pas s'entretuer, si j'ai bien compris ce que m'explique Greber, pour ne pas s'entretuer, ils votent et on considère que ceux qui sont les plus nombreux, ce seront ceux qui tueront les autres, donc c'est eux qui décident, et comme ça on évite de s'entretuer. Mais je découvre aussi que dans plein d'autres sociétés humaines, toutes simples, petites, les humains s'organisent différemment, ils ne votent pas à la majorité, ils votent à l'unanimité, au bout d'un consensus, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'opposition, dans les palabres africaines, dans les villages médiévaux, si j'ai bien compris, chez les pirates. Les chènes pirates, c'est comme les éteignants, ils sont armés, ils votent, mais par contre, dans tous les cas, en temps de guerre, on admet d'avoir des chefs, mais en temps de paix, on se méfie des chefs comme de la peste, aussi bien à Athènes que chez les pirates. Gaber explique que les pirates ont un quartier maître qui, je t'aime, va surveiller le capitaine en temps de paix pour le foutre à la baille, s'il se met à exercer le pouvoir en dehors d'un abordage, enfin d'une guerre. Et donc, ce qui m'intéresse dans les sociétés primitives, c'est les façons de nous organiser entre nous pour décider du bien commun, où il n'y ait pas des professionnels de la politique, il n'y ait pas une élite dirigeante, où il y ait comme une... enfin, ce qui est typique là, c'est le fait qu'un Indien n'imagine pas de donner un ordre, ni d'obéir, quoi. C'est... enfin, je trouve que c'est plein d'idées pour organiser un monde commun politique, et pas politicien. Alors qu'on a commencé à s'apprivoiser dans la voiture avec Francis, j'ai découvert... Enfin, je l'avais entendu dire dans plusieurs vidéos que c'est tout le politique qu'il fallait remettre en cause. Et moi, à la fois, ça me heurte, et puis ça m'intéresse, parce que je sens que je me trompe peut-être, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut... comment est-ce qu'on peut imaginer de décider... de prendre des décisions collectives, donc de gérer les communs, sans faire de politique, c'est-à-dire sans parler, parler et opiner, et en fonction de nos opinions, ça peut être un premier point d'issue. Enfin, c'est un des premiers sujets qui m'intéressent dans la rencontre avec Francis. Et ceci dit, je ne connais pas bien ces communautés primitives, je les découvre... C'est très fragmentaire, hein, je me trompe, je n'ignore pas. Il y a un reportage, je ne sais pas si vous avez vu, sur les pirates qui étaient passés sur Arte. Et ils disent, parce qu'il y a quelqu'un qui était venu pour les évangéliser, en fait. Et c'est un protestant activiste, et en fait, il dit, mais nous, on n'a pas besoin d'un dieu entre du monde. Et on a déjà tout ce qu'il faut. En fait, ils vivaient tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre pour leur dire ce qu'il faut faire. Ils étaient panthéistes, Dieu, c'était la nature. Voilà, c'est la nature, c'est les étoiles, c'est tout. Et en plus, dans le reportage, on voit qu'ils ne savent même pas ce que c'est que les chiffres. Ils ne savent pas compter. Ils disent, ben là, il y a un objet, là, il y a un tas, puis là, il y en a beaucoup. Mais ils ne savent pas compter. Donc, il n'y a pas de calculi, en fait, chez eux. Donc, c'est ça qu'on a encore des traces, en fait, de communautés qui vivent encore, même si, bon, elles sont condamnées à disparaître. Il y a encore des traces historiques que ces peuples-là, ben, ils vivent dans une immanence totale. Il y a aussi, en fait, dans ce sujet de conversation de société primitive, une façon d'aborder cette rencontre, c'est de savoir pourquoi on réfléchit. On réfléchit, on sent, moi, je trouve dans les communautés des exemples de politique, de décision de bien commun, qui m'intéressent pour fabriquer, enfin, comme des germes qu'on pourrait réutiliser ou pas pour nous aujourd'hui, ici et maintenant. Et je ne sais pas si c'est la même chose que vous cherchez dans votre réflexion. Est-ce que vous cherchez à changer le monde pour le rendre moins cruel, moins injuste, ou bien est-ce que vous observez simplement les mécaniques en disant que ça se passe comme ça parce que, et sans objectif de modification ? J'ai souvent cette impression, moi, quand je vous regarde, je me dis, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est-à-dire comme si ce n'était pas ce qui vous intéressait de changer le monde. Alors, d'un point de vue méthodologique, il y a une première chose que, moi, je pense qui est décisive en matière de clarification, c'est l'opposition entre communauté et société. C'est-à-dire qu'il y a une rupture radicale quand les communautés issues du paléolithique se transforment par le biais de la révolution néolithique en société. Dans la communauté, il y a un pouvoir, mais qui s'exerce dans l'immanence générique du développement communautaire. Il n'y a pas de pouvoir séparé, il n'y a pas de clivage. Dans la société, j'ai une structure de pouvoir qui met en marche des décisions, des délibérations, et qui va créer cette sphère autonome qui s'appelle le politique. Il n'y a pas de politique dans la communauté, et il y a du politique dans la société. Et donc, ça nous oblige à poser la question qui est posée méthodologiquement par Marx et qui ne sera pas du tout posée par Clastres. Les travaux de Clastres et de Saline sont très intéressants parce qu'il y a une expérimentation de terrain, et cette expérimentation de terrain nous ouvre énormément de factualités à creuser, à enregistrer. Par contre, il y a des erreurs de méthode totale, Clastres, qui est donc profondément libertaire, ne comprend rien au développement des forces productives de l'histoire. Il croit que c'est l'État qui a créé l'économie, alors que bien évidemment, c'est le développement économique des forces productives de l'aliénation qui a créé l'État, c'est l'inverse. Mais alors, la question essentielle, et je pense qu'on peut partir de là, c'est qu'est-ce que le politique ? Alors, le politique, il ne peut pas se définir à partir de prismes subjectifs, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses du politique ? Alors, Brigitte pense que c'est cela, Laurent pense que c'est cela. En en revenant à Hegel et à Marx, ce qui définit la politique, c'est le contenu historique de la longue durée, de son étymologie première. La politique, ça vient de Polis, qui vient lui-même de Pili, qui est un vieux mot indo-européen. Pili, c'est Pili, Pili. Alors, le problème, c'est que dès qu'on est dans l'indo-européen, les voyelles, ça bouge, ça bouge. Polis en grec, c'est sûr. En indo-européen, c'est Pili, Pili, Pili. On le trouve en lituanien, on le trouve en polonais, etc. Qu'est-ce que le Pili qui a donné la police ? C'est un promontoire de structuration urbaine, qui est à la fois un agencement de police pour réjanter l'intérieur et un agencement militaire pour réjanter l'extérieur. Donc, la police, et alors ça, Engels le développe très très bien dans la naissance de l'État et de la propriété, la police naît comme pouvoir séparé lorsque la communauté première a été en situation de dissolution et que s'y est substituée la société. Ce qui fonde la substance première de la société, c'est qu'elle ne peut pas structurer son développement s'il n'y a pas un pouvoir séparé. C'est pour ça qu'elle est sociouse. Alors, Francis, séparé comment ? Alors, séparé... Une caste politicienne, c'est ça que vous voulez ? Non, c'est à un moment donné, à un moment donné, la communauté première, quand elle s'est dissoute dans la révolution néolithique, a vu par le passage d'une production chasseur-cueilleur à une production agraire, un produit spécifique qui résulte de l'agriculture, qui fait qu'il y a une échappée de la production. Quand je suis chasseur-cueilleur et que je pérégrine, je n'ai jamais un objet devant moi qui s'échappe, puisque je cueille, puisque je chasse et que je n'ai pas à stocker. Le développement agraire a produit l'émergence de quelque chose qui s'échappe et qui doit être contrôlé et stocké. C'est d'ailleurs pour ça que les premières pili sont généralement des structures de protection du grenier. Et donc, j'en viens maintenant au problème de la politique. Pourquoi ? Moi, je ne défends pas une idée personnelle. Je m'inscris dans un mouvement radical qui s'appelle le communisme radical, tel qu'à partir de Baboeuf, à travers Doma, à travers Marx, à travers Rosa Luxembourg, on reprend toute cette lutte ontologique qui s'est développée. Parce qu'à partir du moment où les communautés premières ont été dissoutes, les hommes sont entrés en révolte. Depuis le néolithique, les hommes n'ont pas cessé de s'insurger, dans leur phase agraire, dans leur phase de guerre, contre cette dépossession. Donc j'entre, moi, simplement dans cette longue durée historique dont je fais transmission. Mais je n'ai rien, moi, à titre individuel à dire. Je ne fais que transmettre... C'est important ça. Donc, l'apparition de la police, P-O-L-I-S, se serait de la ville, c'est ça ? C'est le résultat de la révolution néolithique. Mais ça correspond, dans votre esprit, donc là, à une sortie de l'activité politique ? Dans la communauté, je n'ai pas d'activité politique parce que je n'ai pas de décision autonome. Le groupe dans la communauté ne se pose jamais la question de savoir comment il va s'organiser. Le groupe dans la communauté a une auto-organisation immanente. Il n'y a pas un prospectus préalable. Ça veut dire que, si vous voulez, les premiers chasseurs-cueilleurs ne se sont pas dit comment on va s'organiser. C'est dans le mouvement du déployé de l'existence, et on le voit avec les aborigènes, on le voit avec les amérindiens, on le voit avec les Sion, on le voit avec les Cheyennes, on le voit avec les Germains quand César est assis, parle de l'organisation de la Germanie profonde. On voit qu'il y a le problème d'une assemblée délibérative qui devrait réfléchir, choisir, programmer. Ça, ça n'existe pas. Parce que ça va exister quand le groupe est scindé et qu'il doit se poser la question d'une subjectivité collective qui s'interroge sur ce qu'il faudrait faire. Dans la communauté première, le faire n'est pas séparé du vivre. Et la décision n'est pas autonome. Donc, hormis quelques rares cas, quelques rares cas... Justement, là-dessus, j'aimerais dire un truc de Jacques Camat qui peut-être pourrait vous permettre de rebondir. Jacques Camat, c'est issu des groupes bordiguistes radicaux qui, à partir de Bordiga, ont mené une critique radicale de la politique et de l'économie. Alors, attendez, il dit qu'il a souvent été affirmé qu'au commencement de la vie de notre espèce, dans le communisme primitif, il y avait des germes de démocratie, certains parlent même de forme. Or, il y a incompréhension dans la forme inférieure. On peut trouver les germes de la forme supérieure se manifestant sporadiquement. Donc, cette démocratie apparaissait dans des circonstances bien définies. Celle-ci, une fois révolue, il y avait retour à l'ancien mode d'organisation. Exemple, la démocratie militaire, à ses débuts, l'élection du chef se faisait à un moment précis en vue de certaines opérations. Et celle-ci accomplie, le chef était résorbé dans la communauté. Donc, la démocratie ne se manifestait que temporairement et elle était réabsorbée. Donc, ça veut dire, en gros, il y a une forme de démocratie pour une des opérations de guerre. Pour ne pas perdre la guerre. Voilà. Ou pour la chasse. Le chef qui exerce du pouvoir. Mais si vous voulez, c'est un truc qui n'est pas autonomisé. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Alors après... Moi, ce que je voudrais surtout, c'est poser la question, la question essentielle de l'émancipation, c'est-à-dire abat la politique, abat l'économie et abat la démocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce que la démocratie ? Alors, ça, c'est le bouquin génial de Engel qui s'appelle « L'origine de l'État et l'origine de la propriété ». Pour comprendre ce qu'est la démocratie, il faut revenir au démos. Pendant des siècles, les communautés grecques, invasion achéenne, invasion d'Orient, vivent sur une structuration du territoire qui est positionnée à partir du « guénos », l'agence. D'ailleurs, la production à l'époque, la production communiste, on l'a définie comme une production gentilisse. Le guénos, c'est le groupe, la souche, c'est un clan, c'est une tribu, c'est une fratrie. Ils sont dix, c'est ça ? Ils font des dèmes ? Alors, le problème, c'est que la démocratie va naître avec l'édème. Mais le démos n'est pas neutre. Donc, pendant des siècles, j'ai des communautés organiques qui vivent structurées sur le guénos. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de séparation. J'ai des communautés organiques qui produisent le reproduire le groupe. Et au fur et à mesure que la révolution néolithique va mettre en mouvement le problème des stockages, le problème du troc, le problème de l'échange, je vais avoir une dissolution de ces communautés et je vais aboutir, à l'époque de Solon et de Clistel, à une gigantesque révolution domesticatoire qui va faire naître le BEM. La révolution domesticatoire ? Elle est domesticatoire parce que le BEM qui va donc donner naissance au démos n'est pas neutre. Le peuple, qu'est-ce que c'est ? Le peuple, ce n'est pas les gens qui vivent là. Le démos, c'est le peuple aliéné dans la valeur d'échange territoriale. Le démos, c'est ce qui résulte du DEM comme unité territoriale de la valeur d'échange dès lors que le groupe a été dépossédé de son produire, que l'argent s'est mis en mouvement et que les solidarités traditionnelles ont été détruites. Donc, quand je dis démos, je ne dis pas dépossédé parce que le démos, c'est la dépossession du guénos. Les hommes du guénos ne sont assujettis à aucune extériorité aliénatoire. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'échange. Ils produisent. Le travail, c'est le moment où le produire nous échappe par l'échange. Dans la communauté, il n'y a pas de produire qui soit un travail puisqu'il y a qu'il y a un produire pour les besoins humains. Le travail de la collectivité et des individus. Le travail, le tritalium, la torture. Mais quand ce que je produisais en tant qu'individu ou ce que nous produisions en tant que groupe nous échappe dans un échange aliénatoire. Ça existe déjà à l'époque d'Athènes ? Et à l'époque d'Athènes, c'est ce que Montradiens Engels, la réforme de Solon, la réforme de Clistène, ont détruit le guénos. C'est-à-dire que ces groupes structurés sur les fratries, sur les clans, sur les tribus, qui ignoraient le travail, qui ignoraient l'argent, sont mis dans une situation de domestication par le démos. Le démos est une unité territoriale qui reçoit la liquidation judiciaire du guénos. C'est-à-dire que tous ces groupes de solidarité première qu'on a éclatés sont réagencés dans le DEM. Réagencés volontairement ? Bien sûr, par la dynamique du pouvoir et de l'argent. Mais il y a un projet de domination. Alors, ce n'est pas un projet, il n'y a pas un complot de domination. C'est l'immanent mouvement de la valeur d'échange. L'agora... C'est le fait d'avoir inventé la monnaie, les conduit à ça presque naturellement. Voilà. Et alors, le démos, c'est pour ça que je dis abat la démocratie. Le démos n'est pas neutre. Quand je dis démocratie, je dis arke, kratos, du démos. Donc, qu'est-ce que la démocratie ? C'est la mise en forme d'un pouvoir structuré sur le démos. Mais le démos n'est pas une valeur neutre. Ce ne sont pas les gens qui sont là. Ce sont les gens qui sont là dans la domestication de la valeur d'échange en mouvement. Donc, est-ce que c'est forcément le mauvais que nous soyons organisés sur une valeur d'échange ? Qu'est-ce qui est mauvais dans le fait qu'on se structure différemment maintenant ? On se sert à la valeur d'échange ? On se spécialise ? Alors, ce n'est ni mauvais, ni bon. C'est qu'à un moment donné, l'homme cesse d'être le producteur conscient de son histoire. Et il est dépossédé par des dynamiques de domestication qui font apparaître l'État. Ah, l'État déjà ? L'État, selon Eclistène, c'est la démocratie athénienne qui va devenir cette gigantesque puissance thalassographique. C'est-à-dire qu'Athènes va devenir la grande puissance commerciale et maritime du bassin méditerranéen à partir justement de cette organisation par dème, c'est-à-dire la division du travail. Donc, qu'est-ce que la démocratie ? C'est la dictature de la valeur d'échange d'un mouvement. En fait, aussi une dictature de la valeur d'échange ? Peu importe que les gens auto-organisent. En avant les gens. Peu importe. C'est pour ça que le... La valeur d'échange, c'est juste parce que ça vient de la monnaie ? C'est la monnaie, ça conduit à la valeur d'échange ? C'est la déstructuration de la communauté première par la société qui résulte de la révolution néolithique, qui fait qu'à un moment donné, le produire échappe aux hommes. Révolution néolithique, c'est bien l'agriculture. C'est l'agriculture. C'est-à-dire qu'on arrête de chasser, on sort cette période où on chasse, au fur et à mesure où on consomme et on n'a pas besoin de stocker, et on passe à un moment où on s'organise pour mieux produire, et on a un problème de stock. Et la gestion des stocks est une gestion du pouvoir des stocks. Et là, vous dites, c'est l'apparition de la police, souvent, à cette occasion-là ? Alors, la police, ça ne paraît pas tout de suite, parce que tout ça, c'est une longue durée. On a eu le paléolithique, on a eu le néolithique, on a eu le mésolithique, on a un néolithique inférieur, on a un néolithique supérieur. Ça joue sur des siècles. Ça joue sur des siècles. C'est-à-dire que les doriens arrivent en Grèce, ils ont encore une organisation par chance. Le livre d'Ellen Gaulle, c'est génial là-dessus, parce qu'il explique l'imposture de la démocratie athénienne, en montrant que la démocratie athénienne est par essence la dictature du capital en mouvement. C'est-à-dire quoi, imposture ? Parce que, si, imposture, ça veut dire que c'est volontairement un menteur. Alors que, d'après vous, très souvent, j'entends dire que ça les dépasse, quoi. Ça se passe... Bien sûr, mais il n'y a pas de volonté. Une imposture, c'est comme une volonté de... Non, 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 c'est une imposture, c'est une imposture aliénatoire, c'est une production historique, c'est pas des gens, c'est pas des gens qui disent, tiens, on va construire la démocratie, c'est une belle imposture, c'est pas du tout ça, c'est une immanence. Mais c'est ça que ça sous-entend, pourquoi il n'y a pas, on ne pourrait pas dire un autre mot d'imposture. Mais non, pourquoi il y a une imposture ? Parce que... C'est l'erreur démocratique, plutôt. Non, c'est pas des gens, la démocratie intervient dans un espace où elle fait croire, sur l'agora des échanges, que les hommes vont, par leur délibération, décider de leur avenir. Et ça c'est... Alors qu'ils ne vont que formaliser un avenir qui est celui de la valeur d'échange. La démocratie... Ah ben, sans s'en rendre quoi ? Alors après, bien évidemment... C'est l'erreur démocratique, c'est qu'on a... C'est pas une erreur. En fait, la démocratie, elle arrive à un moment pour gérer une situation, mais c'est comme l'agriculture, c'est-à-dire les hommes, ils découvrent entre guillemets l'agriculture, mais ils ne se doutent pas de ce qui va arriver derrière. Et donc la démocratie, c'est normal en fait. En tout cas, en Athènes, c'était la meilleure façon de gérer. Mais cette façon de gérer, et puis en fait, il faut la distinguer, en fait aussi, de la démocratie telle qu'Amath l'a décrit dans la communauté primitive, parce que... C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, définir avec le même mot, un truc où il n'y a pas d'agriculture, où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas d'argent, et un truc où il y a des esclaves, où il y a un esclavalisme généralisé, quoi. Est-ce qu'il y avait des esclaves dans les sociétés primitives ? Il n'y a pas... Dans la communauté primitive, il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas d'esclaves quand même. D'ailleurs, c'est-à-dire que vous êtes sûr de ça, parce que j'en vois chez les fourmis, et donc je me dis, et enfin, dans certaines communautés animales, on observe des fourmis qui exploitent les fourmis. L'esclaves, il ne servira à rien, en fait, dans une communauté primitive. Parce que dès là, ils travaillent deux heures par jour. Non, il n'y a pas de travail. Enfin, on pourrait dire que l'activité qui leur permet de vivre, c'est deux heures par L'homme, dans la communauté primitive, a des activités qui lui permettent de reproduire le groupe et la personne individuelle. Mais ça n'est pas du travail, parce que c'est un automouvement de produire pour les besoins humains. Dès lors qu'il y a échappé du groupe dans la valeur d'échange, l'échange, la commercialisation, l'homme ne produit plus pour lui, il produit pour un marché, ou pour quelque chose qui s'échappe. Un embelliaire ou un mètre, ou une extériorité. Je voulais vous faire intervenir, justement, Francis Cousin, sur ce que Marx, parce que vous avez l'air, Étienne Chouard, de ne pas trop saisir, en fait, comment, pourquoi les hommes, enfin, ça dégénère, mais les hommes n'en seraient pas conscients, mais c'est la lettre à Hanokov de Marx, qui clarifie ce que sont les forces productives. Et dans cette lettre-là, justement, il montre bien qu'il y a plein de choses qui ont été faites par les générations antérieures, que les générations qui arrivent après ne contrôlent plus. Et peut-être que vous pourriez clarifier ça, vous, Francis, pour... Moi, je voulais le clarifier sur l'esclavage. C'est-à-dire que le livre des gueules, le livre de Engels, l'État, la naissance de l'État et de la propriété privée, il est extrêmement important, parce qu'il vous montre bien que, donc, ces tribus qui sont là, dans l'Athique, à un moment donné, elles cessent de produire pour elles-mêmes, parce que, justement, il y a une échappée dans la territorialisation commerciale. Et le dème... C'est une échelle. Eh bien, c'est... Je suis sioux. Oui. Je chasse mon bison. Oui. Quand j'ai eu mon bison... Je n'ai pas besoin de plus. Le bison, c'est tout. Le bison, c'est la maison. C'est la viande. Je veux dire que... C'est la pauvre... Il n'y a pas d'échappée, il n'y a pas d'extériorisation. Je suis dans l'immanence de la satisfaction du groupe. Sur mon territoire qui ne change pas. Si, parce qu'ils sont chasseurs en nomade. Mais il y a des chasseurs-cueilleurs sédentarisés. Et qui ne sont pas encore agriculteurs. Et qui ne sont pas agriculteurs. Et on a d'ailleurs des agriculteurs nomades. Dans la phase mésolithique, on a plein de complexités. Donc, le chasseur-cueilleur n'est pas forcément un itinérant. Et là, c'est que l'échappée, alors ? Alors, l'échappée, c'est le moment où, précisément, l'objet à partir de quel je reproduis le groupe n'est plus un bison-là, qui va être simplement une consommation-production en fonction de nos besoins. Mais dans ce territoire de l'Athique, l'émergence d'une agriculture en mouvement qui va faire qu'il y a une échappée. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas besoin pour le moment. Mais qu'il va falloir conserver, stocker, gérer. Et ça va poser le problème du pouvoir. Et d'ailleurs... Ça s'appelle une échappée, parce que c'est une aliénation, c'est une extériorisation. Ça n'est plus un dialogue du groupe dans l'immanence du groupe. C'est quelque chose qui échappe au groupe. Il y a deux trucs différents. C'est-à-dire, il y a un truc où le produit... On va lui échapper au sens où la... Il y a un truc où le producteur de ce qu'il produit, en fait, il a une domination, où il a un contrôle sur ce qu'il produit. C'est-à-dire, comme s'il ne produit pas grand-chose, de toute façon, il a le contrôle. Oui. Et dans l'autre cas, en fait, c'est le produit qui nous domine. Il faut qu'on... Qui nous échappe. Voilà. C'est dans ça qu'il y a une échappe. Et justement, dans les deux cas de figure, dans le premier cas de figure, on a un contrôle. Donc, forcément, c'est le partage. Il n'y a pas d'angoisse à comment je vais le produire. Et dans l'autre cas, c'est l'échange. Alors, moi, par exemple, moi, j'ai... C'est marrant, vous représentiez cet échappé si tôt dans l'histoire des hommes. Moi, je voyais l'ancien régime avec des artisans qui produisaient bien, qui maîtrisaient toute la chaîne de production de l'objet qu'ils avaient appris à fabriquer. Et puis ensuite, quand on passe au salariat, où là, vraiment, la division du travail, le produit, nous échappe complètement. Je la voyais beaucoup plus tard, cet échappé. Parce que l'artisan est déjà dans une situation d'échappé. Parce que l'artisan va produire pour un marché. Même si c'était un marché qui est limité par le maîtrise aujourd'hui. Il le maîtrise de la zèle. Il maîtrise le façonnage. Il peut maîtriser le narcissisme de la représentation aliénatoire par lequel il s'incarne. Mais l'ordre social qui découle de ce façonnage, il échappe. Mais même, peut-être, vous pouvez parler des communautés médiévales qui ont peut-être une certaine autonomie. Mais là, je voudrais faire un petit... Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Et c'est pour ça que les groupes radicaux issus de Marx ont toujours fait une critique radicale de la démocratie en disant « abat la démocratie ». La démocratie, c'est l'apothéose de la valeur des changes en mouvement. C'est-à-dire, la naissance de la démocratie, c'est le moment où le démos organise sa structuration aliénatoire par le biais des dèmes qui définissent un nouveau territoire. Si je suis à l'époque communiste des communautés primitives, dans les plaines de l'Athique, j'ai des communautés qui produisent uniquement pour leurs besoins humains. Et à partir d'un certain moment de révolution agrarienne, je vais avoir quelque chose qui produit une échappée et qui fait complètement exploser le groupe à travers l'agriculture et les troupeaux. Le troupeau, en latin, se dit pécunien. Mais c'est ce qui a donné des couss, la richesse. Donc, c'est le développement à partir de l'agriculture des troupeaux qui a fait que dans l'Athique, un certain nombre de populations ont produit un clivage entre les grands producteurs de troupeaux et ceux qui ne produisaient pas la condition historique de la possibilité des troupeaux. Et alors, à partir de là, c'est ce que montre très bien Marx et c'est ce que montre Engels, c'est que l'esclavage en Antique ne vient pas de la guerre. Il y aura à un moment donné, bien évidemment, des esclaves externes, mais les premiers esclaves ne résultent pas d'une conquête militaire, ils résultent de la déstructuration du Guénos et de sa substitution par le Démos qui va avoir toute une population qui, avant, était dans le Guénos, mais qui ne va pas rentrer dans le Démos. Et comme elle ne va pas trouver sa place, on va en faire des esclaves. Je comprends ça, ok. Ça, je crois que j'arrive à comprendre ça, mais ce qui m'échappe, c'est que quand vous dites à bas la démocratie, d'abord, c'est une forme de démocratie, c'est la démocratie athénienne, qui n'est pas la même que celle des tribus indiennes, par exemple. Alors, c'est là où il y a une erreur linguistique, il n'y a pas de démocratie dans les tribus indiennes. Dans les tribus indiennes, il y a un auto-mouvement décisionnel. Mais ça n'est pas de la démocratie, d'abord parce qu'il n'y a pas de Démos. Mais il y a une communauté, l'auto-organisation communautaire est anti-démocratique. Mais pourquoi ? Attendez, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, alors ? En fait, je pense que ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un principe égalitaire dans les communautés primitives qu'on peut appeler démocratique, mais il n'est pas forcément d'accord. Mais ce qui est une erreur fondamentale, puisque la naissance de la démocratie, la naissance de la démocratie, c'est la démocratie naît à partir du moment où le principe communautaire, où tout le monde vivait dans un auto-mouvement de reproduire la vie et briser, et où tout devient auto-organisation pour la valeur des changements. Francis, est-ce qu'on peut imaginer que, je crois que je commence à comprendre ça, mais est-ce qu'on peut imaginer que, c'est pas parce que c'est arrivé en même temps, que c'est indissociable ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'organisation politique des démocraties et leur transformation économique soit simultanée, mais pas fatalement corrélée ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que leur organisation politique égalitaire, parce que les citoyens sont quand même égaux dans le fait d'opiner, le riche opine avec le même poids que le pauvre, d'ailleurs c'est les pauvres qui gouvernent, enfin les pauvres, c'est le plus grand nombre à Athènes, en mettant à part les non-citoyens, d'accord, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est dans un groupe d'humains qui a décidé de vivre ensemble, décider que c'est le tirage au sort qui va nous permettre d'affecter les charges qui ne sont pas des fromages, qui ne sont pas des honneurs, qui sont des charges vraiment, décider que c'est le tirage au sort pour respecter l'égalité, est-ce que tous ces germes d'organisation politique, d'organisation politique, parce que le nombre grandit et que nous avons besoin de représentants, mais on les désigne de façon à ce qu'ils ne puissent pas devenir nos maîtres, parce que le tirage au sort affaiblit les représentants politiques, est-ce que cette partie-là de l'organisation humaine n'est pas reproductible, sans prendre la partie économique, qui effectivement, ce type de monnaie et ce type d'échange sont mortifères, ils entraînent avec eux des tas d'exclusions, de cruauté, de peur de manquer, mais est-ce qu'on ne peut pas dissocier l'organisation ? Est-ce qu'elles sont fatalement imbriquées ? Est-ce que l'une entraîne forcément l'autre ? Mais j'essaye d'organiser... Je ne sais pas, vous dites à pas la démocratie, mais il y a deux choses... Qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Il y a deux choses. Il faut toujours partir du début, c'est-à-dire que les concepts, les organisations, les structurations, n'ont pas la définition que nous voudrions leur donner par crainte, par peur, par enthousiasme, par joie, ils ont la définition historique que leur production leur a donnée. Donc, qu'est-ce que la démocratie ? Ce n'est pas ce que nous allons décider qu'elle serait ou qu'elle ne serait pas, c'est ce que sa linguistique première en grec dit dans « démos ». Demos, c'est l'unité territoriale du « dèbre » qui, à partir du moment où la révolution néolithique a cassé le « genos », fait qu'il y a une communauté là, mais ce n'est pas une communauté là, c'est une communauté dans la division, l'argent et l'échange. C'est une objection. Parce que, sur le plan de la légie, vous me ramenez au sens étymologique du mot « démocratie » et qui donc n'a de sens qu'à l'époque d'Éden, qu'à cette époque-là. Non, parce que « abat la démocratie », vous ne pouvez pas dire « abat » quelque chose qui a existé historiquement, alors que ce n'est plus notre problème aujourd'hui. On n'a plus de dènes. Mais si, mais justement, c'est là où la critique de Marx est radicale. C'est-à-dire que ce qu'il y a là, de manière embryonnaire, à Athènes, c'est aujourd'hui la dictature de Wall Street. Qu'est-ce que la démocratie ? C'est ce que Marx fait cette sublime critique dans la critique du droit égalien, liberté, égalité, fraternité. La démocratie, c'est la liberté pour chaque valeur d'échange citoyenne dans l'aliénation de se prostituer au salariat. Liberté, égalité. Chaque valeur d'échange est équivalente dans le grand marché de la prostitution salariale. Et fraternité, parce qu'il faut que les prostitutions universelles qui font de nous des atomes narcissiques d'aliénation politique se retrouvent dans des fêtes joyeuses de communes non solidaires. Donc, liberté, égalité, fraternité, c'est liberté de chaque marchandise humaine, égalité de toutes les marchandises humaines, fraternité de toutes les marchandises humaines. Donc, la démocratie... La démocratie, c'est des marchandises humaines. Eh bien, si, parce que nous sommes des marchandises humaines. L'homme, l'homme, l'homme de la société démocratique est l'homme chosifié, l'homme réifié. Mais on peut résister à ça. Mais le problème, il n'est pas de croire que face à une démocratie représentative, la démocratie directe changerait les choses. La démocratie directe, c'est l'autogestion de la mer de marchandises. Ça ne change rien. Forcément. Si nous imaginons... Essayez juste un instant d'imaginer ce à quoi je rêve. Pour pouvoir... Enfin, j'imagine une communauté politique qui arrête de se laisser baloter par la marchandise sur le plan économique et par l'élection sur le plan politique. Donc c'est à la désignation de maître qui décide tout à la place de nous. Qui arrête donc de renoncer à ce type de monnaie, à réfléchir à la monnaie. Qui s'en occupe. Et qui imagine une nouvelle monnaie, un nouveau type de monnaie. Et un nouveau type de prise de décision politique avec des acteurs qui sont constamment sous notre contrôle. Comme les conseillistes ouvriers avec peur des représentants. Comme de la peste, quoi. Comme des anarches, ils ne veulent pas de chef, quoi. Donc on veut des représentants mais qui ne sont pas nos chefs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ferait ? Qu'est-ce qui nous interdit aujourd'hui d'imaginer un vivre ensemble ? Probablement à petite échelle, au niveau des communes. C'est surtout un quartier. Je n'imagine pas du tout ça d'emblée à grande échelle. Mais qu'est-ce qui nous interdit de penser une vie ensemble avec une monnaie qui n'est pas rare, qui n'est pas privée, qui n'est pas coûteuse, qui n'est pas réserve de valeur, donc nous induisant à l'accumuler et nous induisant une peur de manquer avec toutes les cruautés qui vont avec. On pourrait... Parce que, maintenant que j'ai réfléchi à la monnaie, je vois plein d'exemples de types de monnaies qui sont beaucoup moins... qui nous jettent moins dans la confrontation, quoi. Des monnaies qui sont abondantes, qui sont gérées collectivement, qui ne sont pas maîtrisées par des élites, qui ne sont qu'un outil, mais un outil que nous gérons politiquement, collectivement, ensemble, quoi. Qu'est-ce qui nous interdit ? Qu'est-ce qui vous empêche d'imaginer que les humains sont capables d'instituer un monde complètement nouveau, à la fois sur le plan politique et sur le plan de la valeur, de la marchandise, parce que de nous décoloniser notre imaginaire des marchands en leur retirant le pouvoir ? Parce que j'ai l'impression que c'est le fait que les marchands ont pris le pouvoir qui leur permet de coloniser notre imaginaire au dernier degré, non ? Les marchands n'ont pas pris le pouvoir. En 1789, ils ont pris un prix. Mais ils sont mis à être capables d'écrire les lois, d'écrire les sociétés responsables. Vous dites quelque chose d'important. Qu'est-ce qui nous empêche de rêver ? Il faut surtout rêver. Mais il faut surtout rêver en ayant pleinement conscience des leçons de l'histoire. Donc, les leçons de l'histoire, c'est que les termes ne sont pas neutres et qu'il existe des catégories qui sont des catégories historiques de l'aliénation. La démocratie, c'est l'aliénation. Le salariat, c'est l'aliénation. La marchandise, c'est l'aliénation. La monnaie, c'est l'aliénation. Et il y a eu, tout au long de l'histoire, des expériences historiques de radicalité et des expériences historiques de réformation. Finalement, c'est le débat de la première internationale entre Codon et Marx. Il y a misère de la philosophie et il y a philosophie de la misère. Je n'aime pas lire philosophie de la misère. Je trouve qu'il est prétentieux, Marx, quand il est ça. Je trouve qu'il est méchant. Non, il n'est pas du tout méchant. Il est inutilement agressif. Il n'est pas du tout agressif. Et d'ailleurs, l'histoire lui a donné raison. C'est-à-dire qu'il y a deux courants. Il y a deux grands courants dans la première internationale. Il y a les rénovateurs et il y a les révolutionnaires. Proudhon, il veut une bonne venaire. Proudhon, il veut une bonne démocratie. Proudhon, il veut une bonne bourse. Proudhon, il voudra un marché équilibré. Donc Proudhon veut toute l'horreur du monde, mais rééquilibrée. Et il considère que c'est parce qu'elle est mal gérée qu'elle est l'horreur. Et Marx lui répond, mais non, Proudhon, vous n'avez rien compris. L'histoire a positionné les éléments essentiels qu'il faut analyser. Et d'ailleurs, ce n'était pas un hasard si Proudhon ignorait tout des luttes de classe radicales. Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez parlé des conseillistes. La chose essentielle que les conseillistes ont posé, c'est qu'à la limite, on se fout de la manière dont on décidera. Parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y ait plus de marchandises, qu'il n'y ait plus d'argent et qu'il n'y ait plus de monnaie. Parce que si on auto... On a l'horreur du monde. Mais l'horreur du monde, elle n'est pas horrible parce qu'elle nous échappe. Elle est l'horreur du monde parce que qui que soit la structure qui la gère et la structure, elle est abominable. C'est-à-dire que le grand mythe anarchiste, on va autogérer la merde marchande, la terre aux paysans, l'usine aux ouvriers, ça ne change rien. Et la grande pensée radicale que Marx a positionné, on n'automne rien. Ben si, on autogère sa merde. L'ouvrier autogère son marché. Et c'est là où il y a un grand débat dans la première internationale. C'est que... Et toute l'histoire des luttes de classe depuis l'a incarné, l'a prouvé, l'a validé, quand les hommes se lèvent, quand les hommes s'insurgent dans toutes les grandes fractures historiques, 36, 68, la révolution dans les années 1920 en Allemagne, ils émergent, non pas pour gérer autrement la politique, pour gérer autrement l'économie. Ils disent, abat le monde des besoins solvables, vive le monde des besoins humains. Et ça, ça abolit la politique et l'économie, c'est l'auto-organisation de nos besoins humains. Et c'est le débat pour Don Marx. Mais ce n'est pas criminel, ce n'est pas mal d'imaginer que les deux sont des pistes de réflexion et qu'on peut creuser les deux sans... Sauf que l'histoire a tranché. Mais oui, mais enfin, aucun n'a raison. Si, l'histoire a tranché, c'est-à-dire que tous les hommes qui se sont insurgés pour abolir l'argent, étant donné... Alors là, il faudra en revenir à Marx. Étant donné que le temps de la crise terminale du capital n'était pas arrivé, ils ont obligatoirement été massacrés, mais ils n'ont pas échoué dans la réalisation, ils ont échoué parce que le temps n'était pas venu. Par contre, tous les néant-proudonismes qu'on a vus dans le tiers-monde, qu'on a vus dans les expériences locales, qu'on a vus dans les expériences plus générales, n'ont habitué qu'à une apothéose reformalisée du capital. Donc le grand débat, le seul vrai débat, c'est abolition de la marchandise ou gestion différentielle de la marchandise. Et ce n'est pas parce qu'on autogère la marchandise que la vie des hommes change. Mais est-ce qu'on peut approfondir ce mot marchandise ? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que parfois on va la remplacer. On n'a pas une action. Mais attends, si on abolit la marchandise, qu'est-ce qu'on met à la place ? Qu'est-ce que ça veut dire marchandise ? La marchandise, c'est l'échange, et nous ce qu'on veut, c'est le partage. C'est-à-dire, vous voyez le monde d'aujourd'hui. Les gens qui vivent dans le confort, dans tout un tas de choses, la vie est assurée. Ce sont des riches. C'est une minorité de gens sur la planète. Mais ces gens-là n'ont pas mérité tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire, ils s'accaparent l'histoire sociale de domination, et ils s'accaparent tout un tas de choses qu'ils n'ont jamais fait eux-mêmes. Et donc, le principe de l'émancipation humaine, c'est que toute l'histoire de l'humanité, ça n'appartient pas à une élite. Ça n'appartient pas à des gens qui seraient, je ne sais pas, plus avocats par rapport à un mec qui est balayeur, et le mec qui est balayeur, il galère pour donner à bouffer à son enfant. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on voit qu'à la limite, dans la communauté primitive, c'est les gens eux-mêmes qui font tout eux-mêmes. Ils sont dix, quoi. Mais aujourd'hui, on est dans un capitalisme mondial, et si vous voulez, tout est interconnecté, et il y a des telles différences entre riches et pauvres, et le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des riches qui prennent des mauvaises décisions, c'est qu'en fait, même si on s'autogère, il faudrait s'autogérer à un niveau mondial, parce que le niveau matériel, technique, et puis la possibilité de survivre, par exemple en Occident, elle est liée à un capitalisme, qui est liée au tiers-monde, qui est liée à tout un tas de choses, et si on s'autogère, par exemple, je ne sais pas, dans la ville ou dans la région, le pillage continue en Afrique. Voilà. Et donc, parce que si on veut rêver, on veut rêver de changer la vie des hommes, on veut une meilleure vie pour les hommes. Oui, mais j'ai vraiment une question politique. La transformation, j'allais dire, à laquelle vous souhaitez, mais je ne suis même pas sûr que vous souhaitez, souvent j'ai l'impression que vous dites que ça va arriver, parce que ça doit arriver, et ce n'est pas... Ce n'est pas ça, ce n'est pas une attraction qui va le faire. Il faut rompre avec la pathologie narcissique de l'intervention et de l'engagement. Aujourd'hui, vous avez des dizaines et des dizaines de gens... C'est folie de croire qu'on va changer les choses. On va les changer, mais il faut les changer radicalement. Tous ceux qui, aujourd'hui, veulent soi-disant changer les choses ne veulent rien changer. Ils veulent néo-croudoniser les capitales. C'est tout ou rien. Ce n'est pas tout ou rien. C'est que l'histoire nous a prouvé que quand ce n'est pas tout, c'est toujours rien. Ce n'est pas un décret. C'est une objectivité. Comment est-ce qu'il va devenir le monde émancipé ? Est-ce qu'il va falloir qu'on le gagne ? Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse une révolution ? Ou une évolution ? Est-ce qu'il va falloir... Comment vous voyez... Mais l'histoire nous a montré... Comment ça va se passer ? Alors, ça ne se passe pas politiquement. Ça se passe anti-politiquement. C'est-à-dire que ce que nous ont appris les conseils ouvriers, la fameuse dictature anti-étatique du prolétariat, ce que nous ont expliqué, dans la réalité incarnée, les grands mouvements révolutionnaires. Quand en Espagne, pendant les années 36-37, des millions de gens ont vécu sans argent, sans État, malgré les ministres anarchistes qui les pilonnaient, qu'est-ce qu'ils... Anarchistes, on peut mettre des guillemets, parce que... Moi, je ne mets pas de guillemets, je ne mets pas de guillemets, pour moi, l'anarchisme, c'est l'ultra-gauche du capital. Mais pas forcément. Il y avait des anarchistes qui étaient quand même du côté des gens sans argent. Bien sûr, mais pardon, mais parce qu'ils cessaient d'obéir à la CNT. Mais il y a plein d'anarchistes qui n'oblissaient plus à la CNT. Ce que vous voulez, c'est que dès qu'ils sont organisés en une organisation, ils ne peuvent plus être anarchistes, ils deviennent... Mais ils sont anarchistes, mais l'anarchisme... Mais les anarchistes n'ont pas... L'anarchisme... On ne va pas parler d'anarchisme, mais c'est juste un choc, mais c'est... L'anarchisme... Enfin, on était sur le feu. Le débat, Marx-Bakounine, est décisif. Marx dit et montre que Bakounine n'a rien compris. On n'abolit pas l'État par décret. On abolit l'État parce qu'on met en marche un processus de communisation. Ce qui fait que l'État est aboli, c'est que le processus de communisation détruit l'argent et donc détruit l'État. Mais ça vient d'où, Francis ? Ça vient bien de nous ? C'est bien nous, humains, qui décidons, après avoir pris conscience de la malfaisance de la monnaie, c'est bien nous qui décidons d'organiser une société sans monnaie. C'est bien les humains qui font ça. Mais il faut bien qu'on se parle entre nous, sinon. Qu'est-ce qui fait que moi je vais être d'accord avec Christophe ? Justement, l'Assemblée délibérative, l'Assemblée constituante, on pourra revenir sur la première révolution, ce sera laissé, ça ne marque pas le choix d'une radicalité en décision, ça marque justement le clivage. Pourquoi il y a des assemblées ? Parce que la masse, la masse ouvrière ou paysanne en mouvement n'est pas celle qui décide. Il y a donc toute une série de gens dans la division du travail qui représentent des nomenclatures des sphères parasitaires qui, elle, élaborent. Mais pas forcément, Francis. Suivant les procédures que nous choisissons, on peut se débarrasser d'élites politiques. On ne s'est pas compris. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois que dans l'histoire, le mouvement prolétarien a voulu s'abolir pour réaliser la communauté émancipée, il n'a jamais pris le chemin d'assemblée. Il a toujours pris le chemin par le biais des conseils ouvriers d'un auto-mouveau. Mais un conseil, c'est une assemblée ? Mais pas du tout. C'est comment ? Les gens en 68, quand ils font un comité d'occupation, ce n'est pas une salle où on dit aux gens vous allez prendre des crayons et des papiers et vous allez réfléchir à ce qu'on pourrait faire, ne pas faire, comment le faire. Ça, c'est les assemblées bourgeoises de 89 qui font ça. Quand il y a des conseils ouvriers, c'est comment alors ce que vous faites ? Les gens, quand il y a une insurrection sociale et une grève sauvage, ils ne se réunissent pas pour délibérer sur ce qu'ils vont faire. Mais ils ne se réunissent. Mais ils ne se réunissent pas forcément. Parce que le on va faire, le on va faire, mais le conseil, il ne se réunit pas pour savoir ce qu'on va faire. Il se réunit pour des trucs tout à fait élémentaires. Dans mon dernier bouquin, dans mon dernier bouquin sur les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, je publie le texte des conseils ouvriers révolutionnaires de Budapest en 56. Les gens ne se réunissent pas pour savoir comment on va organiser la société. Parce que c'est immanant à la lutte. Ils se réunissent uniquement pour des trucs absolument plus vieux. La tendance, les décisions réunis. Exactement. Il y a l'idée qu'il faut constituer. C'est pendant qu'on est en train de faire compte d'avoir ces régimes. L'idée qu'il faut constituer voudrait dire que ce qu'il y a à produire est séparé de nous. Il faut le retrouver par une délibération qui va le cibler et qui va nous permettre de la compréhension. Et ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire du mouvement ouvrier. Ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire de la bourgeoisie accaparatrice. Les assemblées constituantes ont toujours été dans l'histoire des mouvements d'appropriation d'un pouvoir séparé qu'il fallait techniquement organiser. Les ouvriers en mouvement insurrectionnel ne se posent pas à ces questions-là. Ils avancent sans avoir besoin d'assemblées des libératives dans la jouissance spontanée du combat et de l'extension de la grève. Ça, ça va bien pendant ce court moment. Mais quand il faut organiser la vie... Mais quand il faut organiser la vie, c'est une simplicité absolue. On définit... On l'a vu dans la commune de Budapest en 1956. On l'a vu dans la commune de Barcelone. Alors, prenons cet exemple. Budapest en 1956. Comment s'organise la vie après l'insurrection, après ce moment où on n'a pas besoin de discuter parce qu'il faut s'occuper juste de l'intendance ? Il faut choisir la monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Alors, on ne veut pas de monnaie. Comment on fait pour organiser les échanges ? Il n'y a pas d'échange. Comment il n'y a pas d'échange ? Il n'y a pas d'échange. Moi, je ne sais pas cultiver le sol. J'ai besoin de ce que d'autres ont fait pour produire des produits alimentaires. Moi, à quoi je peux servir pour donner mon échange ? L'échange est le lieu qui marque la division du travail entre ville et campagne, et la division du travail entre secteurs. Et vous voulez abolir ça ? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'elle soit abolie ? C'est ça, la division ? Je pense. La première tâche radicale sera d'abolir la division du travail entre ville et campagne. Nous détruirons les villes. Nous détruirons les villes. Les villes ne sont pas une production naturelle de l'humanité. C'est la production sociale de l'aliénation de la valeur des échanges. Mais comment vous allez réfléchir ? Les gens dans les villes ne sont pas d'accord. Vous allez les tuer ? Mais c'est pas... Alors, justement, c'est là... Comment ça va se passer ? La politique critique radicale de la démocratie, l'émergence de la société de demain, c'est pas l'agencement des atomes délibératifs qui définissent un projet collectif. C'est l'immanence générique d'un mouvement de lutte et c'est là où c'est... Attendez, je vais peut-être essayer d'établir les passerelles parce que vous parlez de Budapest. Vous avez fait un texte sur Budapest, je pense que c'est dans le bouquin en plus que vous avez fait. Je vais vous citer. Vous dites « Qui dit communisme de conseil dit à la fois contrôle de tout mandatement et claire volonté d'empêcher toute tendance aliénatoire à l'autonomisation du pouvoir ? » Ça, c'est l'article de constitution, ça. « L'adoption du mandat impératif constitue un des puits des vivants du conseilisme pour l'émancipation humaine. » Ça, c'est l'article de constitution, ça. Il s'efforce de prévenir... Attendez, attendez, vous allez... Il s'efforce de prévenir la disjonction entre une minorité dirigeante et une majorité exécutante. À l'opposé du mandat impératif... Mais tout ça, c'est organiser d'un texte écrit, ça. Alors, quand vous dites ça... Sinon, on va voir tous les malentendus. Mais il n'y a aucun malentendu. Les malentendus ne viennent pas du fait que les textes sont mal écrits. Les malentendus viennent du fait que, justement, il n'y a pas d'immanence. Non. Je ne comprends pas. Quand la sans-culotterie parisienne se fait massacrer par Robespierre, la sans-culotterie parisienne, Jacques Roux, Varlet, Leclerc, Claire Lacombe, elles n'ont pas produit des textes pour savoir comment on va s'organiser. Elles produisent simplement un tract en disant « Abat la bourgeoisie girondine, abat la bourgeoisie montagnère, abat les accapareurs, communauté des biens. Communauté des biens, tout est dit. » J'entends ça. Et je comprends qu'à ce stade-là, à ce moment-là, ce n'est pas le moment d'écrire une constitution. J'entends ça. Mais ensuite, quand ça s'apaise et qu'il faut bien qu'on organise et qu'on se protège, qu'on protège les faibles contre les forts... Il n'y a pas de forts, il n'y a pas de faibles. Il n'y a pas de division du travail. Est-ce que les Sion et les Cheyennes, est-ce que les centaines de tribus germaniques dont on parle tacite avaient besoin d'une constitution ? Ils n'avaient pas de constitution. La constitution... Elle n'était pas écrite. La constitution... Mais pas du tout. La constitution et le droit surgissent quand il y a le scindé, le divisé. Et que ce qui est allé de soi ne va plus de soi. Admettons. J'admets ça. C'est ça qui est décisif. J'entends ça. Mais, Francis, est-ce que ce n'est pas, de façon immanente, c'est d'apprivoiser le vocabulaire, est-ce que ce n'est pas, de façon presque automatique, par la force des choses, le fait que nous devenions plus nombreux, qui nous conduit forcément à nous organiser autrement que quand nous étions des petites tribus ? Est-ce que le fait d'être devenus nombreux... Alors, je ne sais pas pour qu'on redevienne peu nombreux, pour pouvoir retrouver les organisations quand on était peu nombreux, mais maintenant que nous sommes nombreux, est-ce que ça ne nous force pas de façon... Je ne sais pas si c'est immanent qu'il faut dire à des organisations politiques différentes avec un droit écrit qui permet de rassurer tout... Le droit écrit est né avec la valeur d'échange aliénatoire. Mais c'est pas un hasard. C'est un surgissement total. C'est le divisé. Quel est le lien ? Il n'y a pas de droit dans une communauté. Oui, mais elle était petite en même temps. Non, mais c'est pas ça. La prohibition de l'inceste, il n'y a pas de... Dans les communautés primitives, il n'y a pas d'inceste. Donc, il n'y a pas à le prohéber. On le prohéber parce qu'il apparaît. Oui. Et alors... Le droit qui dit je prohéber l'inceste n'est pas le signe qu'on est passé à une étape supérieure d'humanité. Il indique que justement on est passé à une étape supérieure de déchéance. Comment vous pouvez être sûr qu'il n'y avait pas d'inceste dans les tribus indiennes ? Je ne vois pas... Comment vous avez prouvé ça ? Je prends... Ça paraît tellement à la loi de... Je prends les travaux... Mais non, mais non. C'est un animal, ce truc-là. Mais non, la prohéber... L'inceste existe dans le cadre d'une prédation sexuelle aliénatoire comme précisément l'enfant n'est pas vécu comme un lieu d'émerveillement mais devient une chair sexuelle. Il n'y a pas ça chez les sioux et les chers. Vous idéalisez... Mais je l'idéalisez... Comme si c'était avant un monde de bisous dans lequel il n'y a pas de violence, pas d'abus de la... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il y avait un effort qui amusait des faibles. Mais ça, c'est autre chose. Il y a toujours eu dans tous les groupes des conflictualités. Dans la communauté, la conflictualité ne s'autonomise jamais. Elle ne s'autonomise jamais. Donc, elle ne dissout jamais le groupe. Pourquoi ? Parce que le groupe veille au grain. Mais le groupe fait la police. Mais non, il ne fait pas la police. C'est une immanence. On a discuté l'autre jour avec Christ de la chasse. Le chasseur ne mange jamais son gilier ou mange le gilier qu'il a tué en dernier. Ce n'est pas un texte juridique. C'est une immanence logique. Je comprends ça. Donc, la production, c'est pareil. Le jour, ce que... Prenons l'Espagne. Prenons l'Espagne ou prenons la Russie au moment des Soviets avant que le capitalisme d'État bolchévique ne les écrase. Vous avez des milliers de gens en ébullition. Ils n'ont pas de texte constituant. Ils ont l'ardeur spontanée de vivre l'émancipation humaine contre l'argent et contre l'État. Une fois que l'État et l'argent dans une zone donnée ont été écrasés, étant donné que c'est née qu'une zone donnée. On sait que la révolution ne va pas marcher, qu'ils seront écrasés. Mais prenons cette zone donnée. Dans cette zone donnée, vous avez des millions de gens en mouvement. qui n'ont pas besoin d'établir des textes constituants pour faire une centralisation organique des besoins, la répartition des produits, la nécessité de la production. Je suis d'accord avec ça, Francis. Ça se fait dans une spontanéité radicale. Mais ce que je suggère, ce que j'intuite, mais je me trompe peut-être, mon intuition, c'est que c'est précisément parce qu'ils n'ont pas été constituants qu'ils ont été écrasés. Non. Alors ça, c'est le débat de Marx sur la commune de Paris par rapport aux blanquistes. Les blanquistes disent, « Ah, mais si la commune de Paris avait été mieux organisée, elle aurait gagné. » Elle aurait gagné quoi ? On était en plein temps de développement du capital et elle n'aurait rien gagné du tout. Elle aurait gagné 8 jours de plus. Il y avait un temps historique. Oui, mais Francis, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est vrai que si les communards s'étaient organisés, ils auraient vaincu le Versaillais, mais ils auraient pris les Allemands, ils en ont pris d'autres. Ça ne changeait rien. Oui, mais Francis, imaginez qu'avec les outils que nous avons aujourd'hui que les humains n'ont jamais eus, les humains n'ont jamais eu l'outil de communication entre nous pour faire société de façon non-dominante. On n'a jamais eu ça. On ne peut pas dire que ça n'a jamais marché parce qu'on n'a jamais eu cet outil. Je pense que les communautés dont vous parlez qui semblent exemplaires, qui commencent à revenir à une société qui n'est ni marchande, ni sans monnaie, ces sociétés, elles se font faire écraser parce que c'était trop petite. Je trouve qu'on a aujourd'hui un moyen d'imaginer une autre façon de faire la politique, une autre façon de faire la monnaie, de façon souterraine, le temps que nous soyons assez nombreux pour que ça germe partout sur Terre et que là, ça faisait bien impossible de nous massacrer parce qu'il y en a trop partout. Ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau parce qu'à chaque fois, les communautés, quand on les observe, elles se font juste écraser dans un rapport de force. Mais parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, ils n'avaient pas les moyens de communiquer. le moyen de faire monter le niveau par l'éducation populaire, c'était juste des journaux, on n'avait pas de quoi en produire, il fallait lire, tout le monde ne savait pas lire. Là, aujourd'hui, on a des outils de communication qui permettent, il me semble, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on peut apprendre à se protéger des pouvoirs avant de les instituer. C'est-à-dire que comme un enfant qui fait des lignes, il apprend à écrire B, A, B, ce ne sont pas les lignes qui comptent, c'est le fait qu'ils sont en train, lui, d'apprendre à écrire. Je pense que les humains ne se sont jamais mis en tête pour l'instant d'instituer eux-mêmes leur protection contre les voleurs de pouvoir, les leaders qu'il y a dans toutes les communautés humaines. Il y a des gens qui veulent tout décider à la place des autres, il y a des gens qui ne veulent pas travailler, qui veulent faire travailler les autres à leur place. Donc, si nous apprenions à nous méfier des pouvoirs et à instituer nous-mêmes, comme l'historien dit, soit l'institution, l'auto-institution de la société, mais ça s'apprend, concrètement. Imaginez que nous apprenions, que nous nous passionnions par l'éducation grâce à Internet, qui est vraiment un outil qui est beaucoup plus que l'outil Internet, je me fous de... Mais cet outil-là me permet, avec un Finlandais, d'échanger cette idée que si on veut arrêter de se faire aliéner, il faut qu'on écrive nous-mêmes les règles qui interdiront, qui rendront impossible, qui désinciteront l'aliénation. Avec une monnaie publique, Alain Proudhon, mais instituée de façon à ce que ça devienne la règle, moi j'arrive à imaginer une monnaie qui nous émancipe, parce qu'elle nous... Elle fait disparaître la peur de manquer, au lieu... Alors que le type de monnaie que nous avons aujourd'hui induit la peur de manquer et les cruautés qui vont aller. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est apparu qui est nouveau avec cette faculté de communiquer que nous avons ? Ou bien est-ce que c'est mort ? Alors que comment on va faire pour revenir... Le problème, il n'est pas là. Il y a plein de choses dans ce que vous dites. D'abord, la monnaie n'est pas un objet neutre. La monnaie n'est pas ce que les hommes en font. C'est la monnaie qui fait les hommes. Oui, mais c'est nous qui pensons la monnaie. On pourrait très bien penser la monnaie. Il n'y a pas qu'un type de monnaie. Mais bien sûr que si. Mais non ! La monnaie dans l'histoire, elle a toujours été ce qu'elle a été. Alors on peut imaginer une autre monnaie différente. Mais elles ont toutes rempli la même fonction. Mais non ! Il y a des monnaies... Mais non ! Excusez-moi pour m'entendre dire. Mais il y a des monnaies que les communautés se sont appropriées et qui deviennent abondantes, Francis. Elles ne manquent pas. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Elles ne sont plus un outil d'aliénation. Bien sûr que si. Mais non ! Mais la monnaie n'est pas un objet neutre. Ce n'est pas simplement un étalon de valeur ou un moyen d'échange. C'est d'abord et en amont, ce que montre Marx dans le fétichisme de la marchandise, une relation sociale aliénée. Pour monnaie ? Parce qu'à partir du moment où il y a monnaie, je ne suis plus dans une relation de production pour mes besoins humains, mais je suis dans une relation de production pour un marché. S'il y a une monnaie, il y a un marché. Oui, mais... Bon, donc, c'est là où on est... Mais c'est là où on est dans l'utopie prudoniste. C'est-à-dire que là, je prends une société actuelle et la société actuelle, elle est aliénée, mais elle n'est pas aliénée parce que les gens sont méchants, parce qu'il y a des acclapareurs, parce qu'il y a des voleurs, parce que les décisions sur notre existence nous sont confisquées. Tout ça, c'est l'écume des choses et on s'en fout. Le fond des choses, c'est que nos vies sont marchandisées et elles ne sont pas marchandisées, elles ne sont pas marchandisées parce qu'il y a des méchants marchands, des méchants usuriers. Elles sont marchandisées quand même. Non, elles sont... Mais non, ce n'est pas l'usurier qui fait l'usure, c'est l'usure qui fait l'usurier. Donc, ce qui fait que notre vie est inexistante, c'est que notre vie, elle est marchandisée, elle n'est pas marchandisée par les excès du marché, c'est que tout est devenu un objet d'achat et de vente, un objet d'échange. Et ce que Marx fait péter dans Miserre de la philosophie, c'est l'utopie proudhoniste d'un capitalisme purifié, d'une démocratie purifiée, d'une économie purifiée. Mais ce n'est pas l'utopie contre l'utopie, du francisme. Pas du tout. L'histoire répond. L'histoire répond. Quand un mouvement social se met en mouvement et qu'il est radical, il n'est jamais néoproudhoniste. Mais ce que Marx annonce, ça n'arrive pas, c'est une utopie aussi. Pas du tout. Parce que ce qui est décisif chez Marx, c'est qu'il répond à la question que vous avez posée en disant à chaque fois ils se sont plantés. Mais à chaque fois ils ne se sont pas plantés. Parce que Marx a défini la nécrologie du capital en montrant qu'il y avait tout un développement historique nécessaire et que le capital ne s'écoulerait pas. parce qu'on allait monter contre le capital. Le capital va s'écouler parce qu'il va produire son auto-invalidation. Mais enfin, l'éternité c'est long. On est en plus de tous mourir. Non, parce que ça rend complètement utopique. Avoir un rapport objectif à l'histoire, c'est pas... C'est pas... C'est pas du tout. C'est pas avoir l'impatience narcissique. Je vois plein de gens qui sont sur les forums, qui foutent rien. Ils regardent des vidéos, ils y ziggent à gauche, ils y ziggent à droite. Il faudrait faire quelque chose, il faudrait faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On défend Chavez, on trouve que les trucs de pièvre rapides qui sont gentils, que dans les campagnes on préfère... Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. L'impatience narcissique du faire quelque chose. Pourquoi narcissique ? Elle est narcissique parce que l'humilité radicale consiste à comprendre, c'est ce que dit Marx, que la réalité historique d'une tâche surgit quand les conditions historiques de son objectivation sont possibles. On ne pouvait pas abolir... Il suffit de rien faire. Mais pas du tout. Je vais y venir. Il s'agit de faire de l'intelligence. Pas du n'importe quoi. Le mode de production esclavagiste, il ne s'est pas effondré n'importe quand. La société d'ancien régime ne s'est pas effondrée n'importe quand. Ce ne sont pas les volontés éthérées des hommes qui font qu'un système tombe ou naît. Mais il y a des gens qui se sont bagarrés contre l'esclavage quand même. Spartacus s'est bagarré contre l'esclavage. Ce n'est pas lui qui a tué l'esclavage. Ce qui a tué l'esclavage c'est la crise de la rente foncière romaine avec le développement des latifs humia qui font qu'au moment où Alaric arrive dans Rome, la décomposition agraire de l'Empire romain est telle que l'Empire romain tombe. Alaric, il prend Rome dans la main. L'esclavage continue. Non mais l'esclavage continue. Le fort tient le faible en esclavage. Donc ça veut bien dire que l'esclavage n'est pas mort parce que les esclaves l'ont aboli mais parce que les techniques de comptabilisation capitaliste du salariat ont fait qu'on s'est rendu compte que dans les sucreries de Guadeloupe et de Martinique c'était mieux d'avoir des salariés et des esclaves. C'est plus malin, c'est plus efficace. Donc un mode de production ne s'écoule pas parce que les hommes veulent en changer. Un mode de production s'écoule parce que les conditions objectives de sa reproduction ne sont plus possibles. Donc je me bats depuis des décennies comme des tas de groupes ouvriers révolutionnaires l'ont fait mais sans la pathologie de l'impatience narcissique en croyant que c'est parce qu'on va beaucoup bouger que ça va tomber. En fait, vous avez parlé de Spartacus. Moi je pense que c'est intéressant le parallèle. C'est-à-dire que si on prend Spartacus qui se révolte, c'est-à-dire que en fait l'objet de sa révolte ce serait en fait de gérer lui-même avec ses amis le même système esclaviste duquel il voulait s'émanciper. Non, non, Spartacus c'est lui-même esclavagiste. Mais c'est-à-dire que l'autogestion il y a un objectif d'imaginer. C'est-à-dire l'autogestion ? Oui, mais enfin il y a plein de données des sociétés anciennes qu'on est obligé d'imaginer parce qu'il nous manque beaucoup. Oui, mais il y a des données qu'on ne connaît pas. Très bien. Parce que si on prend l'autogestion, c'est-à-dire est-ce qu'on peut juste autogérer ? On a une marchandise où vous dites on peut avoir des monnaies locales. Mais c'est-à-dire qu'on ne change pas le truc central. On va juste le gérer nous-mêmes quelque part. C'est-à-dire que si on prend un mec qui travaille aujourd'hui, il va bosser à l'usine toute la journée et après il faudrait qu'il aille dans des assemblées constituantes pour gérer lui-même le fait qu'il soit obligé de bosser et tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens se désintéressent de la politique parce qu'ils voient que bon, ils sont déjà leur vie elle leur est arrachée et il faudrait en plus qu'ils participent eux-mêmes au truc. Donc ils disent bon, on est bien. Les partis et les constituants ne participent pas rien du tout. Ces partis et les constituants permettent d'imaginer une autre société dans laquelle on ne serait pas aux travaux forcés. Dans laquelle on aurait beaucoup moins à travailler parce qu'on n'aurait plus ces parasites. Mais ça, c'est pas une question démocratique. C'est une question de est-ce que c'est possible de le faire ? Est-ce que c'est possible de le faire quoi ? Et si c'est possible, ça veut dire que ce n'est pas une question politique c'est une question économique et matérielle. Et la question économique et matérielle, de travailler moins, d'avoir des activités moins aliénées. Mais on s'en fout de travailler moins. Si c'est le travail qui est une aliénation, on s'en fout de travailler moins. C'est là où il y a un truc qui est essentiel. Et c'est pour ça que toute l'histoire, toute l'histoire, c'est ce clivage entre le prudonisme et la pensée radicale. En 68, qu'est-ce qu'a fait le capital ? Pour étouffer le mouvement subversif, il s'est prudonisé. C'est là où on a vu la tarte à la crainte de l'autogestion. C'est-à-dire que le capital, pour empêcher la lutte de classe radicale dans les usines, a dit, surtout ne cassez pas le système, on va vous inventer l'autogestion. On a eu le calype, on a eu tout un tas de trucs. L'autogestion, c'est la dernière planche de survie du capital. Parce que le capital, ce n'est pas les patrons. Le capital, ce n'est pas la bourgeoisie. Tout ça, ça n'existe pas. C'est la marchandise qui crée la classe dominante. Ce n'est pas la classe dominante. C'est ça, ça me paraît. J'entends, je crois qu'on... Bien sûr, mais ça paraît tellement abstrait que je ne vois pas comment on va résister à ça. Pourquoi toute la gauche du capital dans les années 60, 70, pour casser les luttes de classe, a inventé le mythe autogestionnaire ? La CRDT, le PSU, le PS, il y avait des groupes radicaux dans les usines qui remettaient en cause la dictature démocratique du capital. La dictature démocratique du capital. Mais c'est ce que montre Marc justement la dictature démocratique. La démocratie est la forme supérieure de la dictature parce que c'est la dictature autogérée. C'est l'autogestion de la misère. C'est-à-dire que... La misère, pas forcément. Mais la misère humaine, pas la misère... La misère humaine, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un citoyen ? C'est une épave circulatoire de la valeur d'échange. Qu'est-ce que la démocratie ? C'est la mise en forme de la circulation des épaves circulatoires de l'aliénation marchande. Donc... Il y a trop de mots qui... Il arrive à être discuté à la fin de suite. Mais le problème, c'est que c'est pas Lyon en 2017 qui parlons de ça. Tout le mouvement ouvrier radical qui, à partir de la première internationale, relit Marx à Rosalie Luxembourg et après à tous les groupes radicaux, Bangkok, Gorter, Bordiga, et qui renvoie surtout à toutes les luttes de classe qui ont eu lieu au XXe siècle. Toutes les luttes de classe qui ont eu lieu au XXe siècle ont eu lieu sur à bas la politique, à bas l'économie. Nous ne voulons pas autogérer la merde de marchande, nous voulons l'abolir. Donc notre problème, nous ne sommes pas dépossédés et aliénés parce que les sphères de décision nous échappent, on s'en branle qu'elles nous échappent. Si elles nous appartenaient, il faudrait qu'on gère la merde. On ne veut pas gérer la merde, on veut l'abolir. Donc si on nous donne le pouvoir de constituer nous-mêmes des assemblées pour gérer cette merde, mais on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Mais on pourrait peut-être parler des marins de Constraux, justement, auxquels les parties leur proposaient de faire une assemblée constituante. C'est là où votre réflexion est subjectiviste. Il n'y a pas les gens qui sont là, les gens qui sont là, les gens qui sont là. Il y a un mouvement social. Il n'y a pas des gens en accord ou pas en accord. Vous sentez qu'il y a un mouvement social ? Je ne vous parle pas là. Quand il y a un mouvement social, en 67, si je vais me balader à l'usine d'aviation de Toulouse, je vois des mecs complètement soumis, complètement aliénés, même si on discute pendant des heures, ça ne donne rien. Et les mêmes, un an après, ils sont des comités d'occupation, ils sont contre les syndicats. Dans un mouvement collectif, tout se... Et le problème, c'est que l'atome individuel, déclaratif, décisionnel, subjectif, qui pourrait constituer... Dans un mouvement social, ça n'existe pas. Dans un mouvement social, il y a une force collective d'immanence, d'intelligence, et dans toutes les grandes expériences historiques, quand les gens se mettent à partager la répartition, la production, là il y a un village, là il y a ceci, comment on fait ? Mais ça se fait d'une manière malante. À Barcelone, Barcelone est une ville, il y avait toutes les campagnes d'Aragon et du pays de Valence, ils n'ont pas mis en marche des assemblées pour savoir comment ils allaient s'organiser. Ils ont mis en marche les autobus, les voitures, on a réparti les produits, voilà comment on va faire dans la coopérative, on s'organise comme ceci, on s'organise comme cela, c'est une immanence active. C'est par contre des bureaucraties, c'est par contre des bureaucraties qui voulaient des assemblées pour casser le mouvement. Parce que dans le cadre d'une assemblée, on va poser des questions atomistiques qui vont briser la dynamique. Mais certes, vous parlez de Barcelone, mais quand même, il y a eu des assemblées, c'est-à-dire, vous prenez, bon, moi j'ai pris un extrait d'un bouquin d'un mec qui a fait un travail là-dessus, c'est-à-dire, il y a des assemblées où en fait, tout le monde est consulté, mais si vous voulez, en fait, la différence entre ce truc-là en Espagne et maintenant, si on fait une assemblée, c'est que maintenant, forcément, tout le monde ne va pas participer. C'est-à-dire, les gens, pour plein de raisons, de la même manière que plein de gens ne vont pas s'intéresser à, je ne sais pas, les vidéos de Francis Cousin ou le programme de Mélenchon, tout un tas de choses, ce sera forcément une minorité par rapport, ne serait-ce qu'à la population française. Donc déjà, il y a un clivage. Si on veut le consensus, il n'y a pas de consensus déjà parce qu'il y aura des gens qui participent. C'est un processus qui commence, nécessité fait loi, ce qui est grand, commence par être petit, enfin, ce n'est pas grand d'enlever. Un mouvement social, ça va commencer par certaines personnes, quoi, ce n'est pas pour ça que c'est mort et que ça va pas marcher, ça va... C'est-à-dire... Il y a des gens qui grandissent, mais... Parce qu'en fait, le problème, c'est le consensus, c'est-à-dire, comment on crée le consensus ? Et c'est le problème... C'est le secret dans le mouvement. Sans mouvement... Par exemple, on prend nuit debout. On a tous le même problème. Par exemple, on prend nuit debout, c'est-à-dire, il y avait une bonne partie de gens qui se sont regroupés ensemble. Mais est-ce que... Bon, ça a duré un mois. Mais est-ce que ça représentait toute la population française ? C'est un carnaval de couches moyennes. Bon, sans parler de dénigrer ou quoi, mais c'est-à-dire, même dans le processus même, il y avait tout un tas de gens, et même les gens de nuit debout se sont... Il n'y avait pas un problème. Ils ont dit qu'il n'y avait pas des mecs de banlieue. C'est les humains. Oui, mais c'est des humains, mais ils ont une fonction sociale dans la production sociale, c'est de toujours avoir été les accaparateurs de toutes les nomenclatures rares qui cassent... Les couches moyennes, accaparateurs ? Les couches moyennes, ça, il n'y a pas de classe moyenne. On les couches moyennes, bien sûr. C'est-à-dire que... Mais pourquoi accaparateurs de quoi ? C'est-à-dire que les couches moyennes, par essence, sont les professionnels de la logorerie. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fétichisé le discours. Mais nous aussi, enfin, on n'a pas parlé, Francis. Mais là, on est dans le logos, on n'est pas dans la parlerie. On pourrait, nous aussi, nous traiter... La différence entre une assemblée ouvrière révolutionnaire et une assemblée de bobos, elle est là. Une assemblée ouvrière, elle parle cinq minutes parce qu'elle sait où elle va, dans le cadre de l'abolition de l'argent et dans le cadre de la répartition. Par contre, alors, vous mettez toute une série de gens en situation de détresse individuelle, vous les mettez dans des salles avec des cahiers et vous leur dites « il faut écrire », ça y est, toute leur impuissance sexuelle va partir dans l'onirie reconstitutive du texte. Sexuelle ? Bien sûr, érotique, si vous voulez. L'être qui ne jouit pas, il a besoin de compensation. Et la parlerie, la parlerie, je veux dire, on n'est pas avocat par hasard, on n'est pas profs par hasard, il y a des tas de trucs comme ça, moi je vois, je vais au tribunal, je vois l'avocat qui plaide. Quand il a fini de plaider, dans la société de l'impuissance aliénatoire, il a eu un orgasme. C'est un orgasme symbolique. Mais donc, la parlerie, quand vous prenez la Constituante, les Mirabeaux, le Club des Cordeliers, vous voyez bien qu'il y a toute une série de gens qui sont là en jouissance érotique de la parlerie. Érotique, je ne sais pas, mais c'est très du plaisir. C'est précisément parce qu'ils n'ont pas des rosses qu'ils ont jouissance à parler. Il y a une pathologie de la parlerie. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et c'est pour ça que je vous dis à bas la politique et que je vous dis à bas la démocratie, c'est que la démocratie, la politique, sont les lieux où se rencontre la parole. L'agora, le forum, c'est le lieu du commerce, du commerce des hommes, commerce monétaire et commerce des idées. C'est le même, le moins le même. Parce que les idées, les idées, quand on les met sur la table, c'est un commerce pathologique dans l'alignation de la valeur des gens. Il faut bien qu'on se parle. Il faut bien qu'on se parle. Justement, on ne vit pas sans le commerce. Mais on se parle. Le problème, c'est que dans la société, en gros, il y a des travailleurs productifs et il y a des travailleurs improductifs. Et quand M. Cousin parle des trucs des gens qui parlent, en fait, c'est des travailleurs improductifs, par exemple, un avocat ou un journaliste. Ce n'est pas pareil qu'un mec qui produit directement... Mais il n'y a pas que la production matérielle ? Le médecin produit des tas de choses. En fait, ce n'est pas pour dénigrer. Ce n'est pas pour dénigrer. Il ne produit rien. Ce n'est pas pour dénigrer. Ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est pour dire que le moment où les deux, en fait, ont le consensus, ou les deux ont le moyen d'avoir un consensus, ce n'est pas dans un truc comme Nuit Debout. Parce que Nuit Debout, déjà, c'est pas pour dénigrer le truc en lui-même. Mais c'est ça représentatif du fait qu'il y a des gens qui sont d'une même entre guillemets caste, qui ont le temps de se regrouper ensemble. C'est pas du tout une caste. C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas allés, c'est les gens qui veulent se lever de main pour bosser. C'est-à-dire, le jour où les gens qui se mettent en grève, ce n'est pas pareil. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, par exemple, les grands mouvements révolutionnaires, c'est le moment où les travailleurs improductifs et productifs se mettent ensemble. Et même, il y a des travailleurs productifs qui ont des revendications pour des salaires et ils sont rejoints par des gens qui n'ont aucun rapport avec eux. Alors que l'inverse, c'est plus compliqué. C'est même pas envisageable. Si vous voulez, en 1936, en 1937, les paysans d'Aragon qui collectivisent, ils n'ont pas besoin d'assemblée pour savoir ce qu'ils vont faire. Ils veulent collectiviser. Ils brûlent la monnaie, ils brûlent les billets et ils organisent la collectivisation, production, répartition. À la limite, il y a des cahiers administratifs pour savoir que le village qui est là-bas a fait ça, que le village qui est là a fait ça, mais il n'y a pas d'assemblée constitutive pour constituer quoi que ce soit. La coopérative est immane. Est-ce que ce n'est pas précisément faute de constitution qui semble que ça... Mais non, ça a pris fin parce que le développement des forces productives du capital fait que le capital les a écrasés. Les paysans, en 1989, les cahiers de doléances, les paysans s'en branlaient. C'est tous les notables locaux qui ont été magouillés pour créer des assemblées. Les paysans, ils avaient une règle de défense. Abolition des pouvoirs que la bourgeoisie a pris parce que la bourgeoisie avait racheté des droits scénariaux. Les paysans, on n'avait que deux revendications. Abolition des droits féodaux mais repris par la bourgeoisie. Défense des communaux. Et tous les trucs d'assemblée et tous les trucs d'assemblée ont été magouillés par les notables locaux. Bon, si, si. J'entends ça. J'entends ça. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est idiot de voir à ce moment-là les marchands, les bourgeois, les bourgeois plutôt que les marchands, les bourgeois, prendre enfin, enfin, ceux qui convoitaient depuis longtemps le pouvoir de créer les lois et les paysans qui ratent le coche et qui deviennent asservis parce que c'est plus eux qui... Enfin, c'est pas eux qui écrivent les lois et qui changent de maître en fait parce qu'avant c'était le clergé. Mais les lois ne nous dérangent pas. Ceux qui écrivent les lois ne nous dérangent pas. Mais comment ? Parce que ceux qui... Et quand c'est les marchands, ça devient capitaliste. Ils écrivent la société à responsabilité. Ils écrivent la société à la nation, les étendent, la subordination. C'est pas parce que les bourgeois écrivent le droit que la marchandise arrive. C'est parce que la marchandise arrive que les bourgeois écrivent le droit que la marchandise produit. Bien sûr. C'est exactement comme le terrorisme. C'est exactement comme le terrorisme. Le terrorisme n'est pas un complot étatique mondial. C'est la marchandise dans son immanence et dans sa crise qui fait le chaos du terrorisme. le développement dit que c'est... Je veux dire que c'est la révolution... C'est pas compatible. Ça peut être les deux. C'est pas du tout. Ça peut être sur le long terme, sur le fond, ça peut être effectivement la marchandise qui conduit à ça. Mais il y a quand même des gens qui organisent le terrorisme, qui organisent le chaos. Mais il y a toujours restructuré les communautés. Mais non, mais... Non, mais il y a les deux. Mais il y en a un qui est prédominant. Envers l'instance, dit Marc... D'accord, mais il y a de changer les choses. Mais pour changer les choses, tu fais le temps à la marchandise. C'est tellement abstrait. Je m'en crois à la marchandise. Mais c'est tellement abstrait comment faire. Mais c'est pas abstrait la marchandise. La marchandise, c'est la représentation affective entre tous les êtres. C'est la représentation de la production matérielle entre tous les êtres. C'est la reproduction de la production symbolique entre tous les êtres. La marchandise, c'est devenu le tout du monde. Tout est marchandise. Même les utérus, aujourd'hui, tout le monde comprend bien que la marchandise, c'est la totalité du monde. Et si la marchandise est la totalité du monde, c'est pas parce qu'il y a des marchands. Les marchands ne sont que le conseil d'administration de la marchandise. Mais ils font pas le pouvoir, les marchands. C'est la marchandise qui fait le pouvoir. Et quand en 89-90, on abolit la loi Le Chapelier, on n'abolit pas la loi Le Chapelier parce que les bourgeois sont méchants. C'est une immanence aux nécessités. Ils interdisent aux ouvriers, ils interdisent à leurs escarles de se réunir. Mais ils ne font que formaliser l'état du capital. C'est pas important parce que la l'état perdue a été rempli. J'ai pas dit que c'était pas important. Je dis quelle est la cause de l'abolition de la loi Le Chapelier. C'est pas les méchants bourgeois qui n'ont pas eu face à eux des bons constituants. C'est le développement mais non. C'est le développement. Mais par exemple, c'est comme si vous prenez le taffeta. Vous prenez le taffeta. C'est-à-dire, le marché mondial et le fait qu'il y ait une domination américaine sur le marché européen, on va dire. C'est pas parce qu'il y a des mecs qu'on fait le taffeta. Parce qu'il y a eu tout un truc de processus depuis des décennies. Oui, mais parce qu'il y a un projet de domination marchand. Mais il y avait des gens qui s'en occupent. Mais eux, ils sont moins cons. Ils écrivent parce que la police elle obéit la Constitution. Mais non ! L'armée elle obéit la Constitution. Les gardiens de prison obéitent la Constitution. Là, vous commettez. Tout le système est légaliste. Tous les tenants de pouvoir sont bés à la Constitution. Et nous, on dit on s'en fout. Les marchands, ils sont moins cons. Ils écrivent. Vous confondez la formalisation ultime des agencements institutionnels avec le mouvement historique qu'il est produit. Je vais prendre un exemple de la loi de 73. Je ne dis pas l'un. Non, mais la loi de 73. Vous avez plein de plans qui se sont spécialisés sur la loi de 73. Oh là là, c'est théorique Pompidou la loi de 73. Pompidou la loi de 73. Mais s'ils aient le livre 3 du Capital, ils verraient que Marx en 1867 a prévu la loi de 73 dans les mécanismes internationaux de la dette. Donc, ce n'est pas Pompidou qui s'est vendu aux banques. C'est le mouvement autonome du capital qui fait qu'à un moment donné, la banque peut le faire parce que nous, on ne se met pas en travers. Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il y ait une limite et c'est parce que nous ne sommes pas foutus de penser les limites que les marchands se goinfrent. Et ça s'appelle le capitalisme, mais ce n'est pas une fatalité. On n'est même pas foutus de penser les outils, le mode opératoire concret par lequel les marchands ont pris le droit d'écrire les lois. La catastrophe, le capitalisme, ce n'est pas les méchants marchands. C'est un rapport social, objectif. Avant, ils avaient contre eux le clergé, les nobles. Ils ne pouvaient pas écrire les lois. Mais Marx l'a très bien expliqué parce que le capitalisme achevé d'aujourd'hui dans sa domination réelle, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Entre la révolution et les gènes, il n'y avait pas des chaînes. Il n'y avait pas des chaînes. En fait, il y a des gènes au PD. L'interdiction de l'usure par les religions. Quand les marchands ont été à faire péter ça... Mais les marchands, c'est là où vous faites une erreur gigantesque. Vous confondez ce qui génère et ce qui résulte. Les marchands n'ont pas fait sauter les chaînes. Les chaînes ont sauté toutes seules. Et les marchands... Mais il y a une immanence du mouvement de la marchandise. Il y a une immanence du mouvement de la marchandise. Le mouvement qui détruit l'ancien régime, le mouvement qui détruit l'ancien régime, il découle du fait qu'à un moment donné, l'État royal, pour casser la féodalité, s'est assis sur le pouvoir financier de la bourgeoisie. Et à partir du moment où il s'est assis sur le pouvoir financier de la bourgeoisie, le pouvoir financier de la bourgeoisie a fait ce qu'a dit Engels, il a fait sauter toutes les féodalités. Mais c'est le devenir logique du capital. Ça ne pouvait pas être autrement. Ça n'est pas incompatible. Nos deux thèses ne sont pas incompatibles. Il peut y avoir des forces sous-jacentes, puissantes, qui font que nous ne pouvons pas faire autrement que ce mouvement-là. OK. Je ne nie pas ça. Je dis juste que sur le mode opératoire, comment ça s'est passé concrètement, et ce n'est pas une fatalité, je veux dire, on n'est pas condamné à accepter ce mouvement-là, on peut y résister. Je trouve mal. En fait, on peut y résister. C'est désespérant que vous ne le dites. Mais non, parce qu'on n'en a rien fait. Non, mais je ne sais pas ce que je vous ai dit. Non, non, je vais vous dire dans un deuxième temps ce qu'il faut faire. Par contre, ce que vous faites, c'est le capital sur le même terrain à l'envers. C'est toujours le capital. C'est toujours la marchandise. Vous nous proposez comme projet d'autogérer la merde marchande dans des assemblées constitutives où nous aurons la capacité de diriger toute la merde capitaliste nous-mêmes. Je dirais ça, je pourrais être d'accord, mais en disant autrement, je propose, je cherche à limiter les dégâts. Mais c'est vrai que ça dépend par rapport à Proudhon, ce n'est pas bandant. Oui, mais n'empêche que Marx n'a pas réglé le problème. c'est pas un résultat. C'est monstrueux, t'as le 19e siècle, c'est monstrueux, alors on peut revenir. D'abord, la compréhension objective de l'histoire, elle est simple. Entre le néolithique et aujourd'hui, tout ce qui s'est passé correspond à une logique incohécible ou est-ce qu'on aurait pu fonctionner autrement ? Non. À partir du moment où au néolithique, la valeur d'échange s'est mise en mouvement, même si elle était infinitésimale, elle contenait en elle tout le présupposé ultérieur qui nous amène à la barbarie contemporaine. Tout était contenu au début. Si vous allez dans vos premiers points, c'est possible que vous ayez répondu. C'est sûr. Mais c'est juste désespérant. Pas du tout. Mais comment ? Alors d'abord, c'est pas désespérant. Il n'y a rien à faire, quoi. Ça fait trois fois que vous me dites ça, ça fait trois fois que vous dites le contraire. Je ne comprends pas. Je vais vous le dire. Donc, d'abord, ce n'est pas désespérant parce que depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas cessé de s'insurger. Et de résister. Et de résister. Donc ça veut dire que malgré toute la force animatoire de la marchandise, l'homme, même s'il est colonisé par la marchandise, a encore en lui une puissance, une volupté, un sursaut qui fait qu'il dit non. Donc ça, c'est génial. Deuxièmement, la révolution n'est pas un caprice. La révolution n'est pas une masturbation subjectiviste. Marx nous apprend qu'elle aura lieu à un moment donné et seulement à un moment donné. Un mode de production ne meurt que quand il n'est plus en situation de pouvoir contenir les forces productives qu'il est à même de faire surgir. Et Marx, dans le livre 2, dans le livre 3, nous explique, alors même s'il ne le dit pas comme ça, ce sera dans les années 2020-2025, il montre que quand il écrit en 1867, on n'en est qu'au début de l'horreur. Et que le capital, par sa technologie, par la dictature démocratique de l'imposture aliénatoire, va généraliser ses forces à un niveau mondial absolu et que ce sera au bout de cette course que le capital pourra se renverser. C'est une hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse parce qu'il y a des lois dans le fonctionnement du capital. La baisse du taux de profit, la saturation des marchés, il y a des lois. Il y a des moments où le capital... Vous voyez, en fait, vous dites... Il existe au milieu. Mais voilà, c'est-à-dire, les gens n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin de vous. Les gens font plein de trucs. Il y a des gens qui veulent accéder à la classe moyenne, des gens qui veulent s'isoler, faire des trucs collectifs dans un endroit à l'abri, en dehors de la ville, et les gens font plein de trucs. Et ça, ils n'ont pas besoin de l'assemblée constituante. de l'assemblée constituante, ça va être un truc de plus pour lutter. Mais si vous... C'est un complément, c'est pas une substituture. En fait, en attendant, c'est possible. Et ça se trouve, moi, je ne sais pas, peut-être dans 10 ans, il y aura un truc du level de l'assemblée constituante, et je vais trouver ça bien, je ne sais pas, dans un certain cadre. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a toujours une oppression générale, plus ou moins pour tout le monde, au niveau du capitalisme. Et en fait, je peux, je pourrais aller participer à une assemblée constituante de la même manière que je pourrais aller vivre avec ma compagne dans la forêt et en vivre en mode très sourire. Il y a des gens qui font ça. Peut-être que je peux devenir artiste et je vais être plus confortablement assis dans une maison. Et justement, les gens, ils ne se disent pas, je vais attendre. Il n'y a pas de gens qui se disent... Il y a des gens qui disent en 1823, la réelle peut se tromper. Non, elle ne se dit pas. Non, mais si vous voulez, il n'y a pas de gens qui disent... Il n'y a pas de gens qui disent... Il n'y a pas de gens qui disent je viens à tomber... Ce n'est pas une heure d'art. Parce qu'il n'y a pas d'artiste. C'est chaque chasseur qui, à tour de rôle, va effectivement peindre sa joie sacrale sur le mur. Ce n'est pas de l'art. L'art suppose la séparation. Mais pas forcément. Donc, il y a tous artistes. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, là encore, étymologie, histoire, origine. L'art est né au néolithique, comme le travail, comme la politique, comme l'économie, en séparation. C'est-à-dire que dans la communauté primitive, il n'y a pas d'artiste. Les aborigènes en Australie ne se pensent pas artistes. Il n'y a pas de séparation en travail. Il n'y a pas un mec qui est artiste et un mec qui est chasseur. Chacun, un tour de rôle, C'est pas à ballard, c'est à ballard. C'est parce que l'art, c'est la séparation, justement. Mais si, vous êtes prisonnier du fantasme, il y aurait une bonne politique, il y aurait un bon art, il y aurait une bonne école. Il y aurait un meilleur art. Mais non, parce que, tout est important, mais on peut améliorer les choses. Il faut comprendre, c'est que les choses ont le contenu de leur naissance. Pas forcément, on évolue. On n'arrête pas d'évoluer. Mais pas forcément, pas tout le temps. Marine Aleda, c'est un îlot de résistance où ils partagent mieux, ça changera moins. Oui, ça change bien, ça change rien. Donc, alors maintenant, que faire ? La question essentielle. La question du que faire est toujours posée par des gens qui, dans leur faire, ont toujours justifié le réformisme aliénatoire du capital. Je me souviens, alors en 75, on distribuait les tracts au moment de la guerre du Vietnam en renvoyant dos à dos tous les camps. en renvoyant dos à dos tous les camps. Parce que tous les camps sont les camps du capital. Abat le Nord, abat le Sud, abat les Etats-Unis, abat la Russie, abat tous les Etats. Toute politique et pourriture. Il y avait des gens qui me disaient, oui, mais quand même, c'est terrible. Si la guerre s'arrêtait au Vietnam, ce serait bien pour les populations, etc. Donc, 20 ans après, on a vu ce qu'avait été la libération du vaillant petit peuple vietnamien. Castro vient de mourir, on voit ce qu'a été le capitalisme d'Etat castriste. Donc, la première des radicalités du vrai faire, la première radicalité du vrai faire, c'est de dire aux gens que, effectivement, comme le disait Debord, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que, si je n'abolis pas la totalité de la pourriture de la marchandise, je suis condamné à compromissionner et à gérer la marchandise. Qu'est-ce que ceux qui compromissionnent à gérer la marchandise ont fait depuis deux siècles ? Ça n'a rien produit d'autre qu'un capitalisme rénové. Quand Marx fait la critique radicale du capitalisme d'Etat, il préfigure ce qu'il va y avoir en Russie bolchevique avec Lénine. Marx a été le plus grand critique de ce qu'allait devenir le léninisme et le bolchevisme en disant « étatiser les forces productives, ça ne change rien à l'aliénation. » Il a fait une critique radicale du capitalisme d'Etat bolchevique. Donc aujourd'hui, moi je dis aux gens, il faut faire, parce que la grande fracture de la crise terminale du capital est en train d'arriver. Les crises que nous avons connu... Alors, il faut produire des jalons de conscience, on va vers la crise du capital et on va avoir toute une série de gangs et de raquettes politiques qui vont vouloir nous faire réformer le capital, rajeunir le capital, populariser le capital. Donc il faut faire des jalons de conscience, des réseaux de diffusion critiques qui renouent avec toute cette histoire oubliée du prolétariat paysan et ouvrier qui depuis des siècles s'est battu pour l'abolition de l'État, pour l'abolition de l'argent et non pas pour rénover l'État, l'argent, la monnaie. Donc des jalons de conscience radicaux pour que ce que l'on a vu en 68 et qui n'était qu'un embryon préfiguratif et qui va revenir mais à des millions d'exemplaires. 68, on va le connaître dans les années qui viennent de par le monde à des millions d'exemplaires. Il faut donc renouer le fil pour défendre de manière intransigeante le procès de l'émancipation humaine contre l'argent, contre l'État, contre la politique et contre l'économie. Ne pas rajeunir l'esclavage mais l'abolir. D'accord. Je suis assez d'accord de tout ça. Vous venez de dire mais en même temps quand vous dites à bas la monnaie, ça sous-tend forcément à bas la division du travail. Ah bah évidemment. Parce que c'est la division du travail qui nous conduit à utiliser la monnaie. Il n'y aura plus à l'échange donc à la monnaie. Il n'y aura plus de division du travail, il n'y aura plus du travail, il n'y aura que du produire. Mais Francis, je répète une question peut-être que vous m'avez répondu et j'ai mal écouté la réponse. Mais on est 7 milliards. Comment vous allez faire avec ceux qui ne sont pas d'accord pour devenir polyvalent, être capable de construire sa maison, être capable de fabriquer ses habits, être capable de cultiver la terre ? Les gens qui ne veulent pas devenir polyvalents, eux, ils trouvent que c'est bien de s'être spécialisés, ils ont bien appris à faire un truc et ça leur va bien l'échange. Ils trouvent que juste il manque de signes monétaires pour que les échanges se fassent bien. Comment vous allez faire avec ces... Excusez-moi, mais il va y en avoir des centaines de millions. Comment vous allez faire avec ces gens ? Vous posez, vous commettez l'erreur radicale que Orwell a dénoncée dans Hommage à la Catalogne. Vous positionnez le mouvement collectif du surgissement révolutionnaire de demain à partir des atomes individuels narcissiques de l'échange pathologique contemporain. Pourquoi narcissique ? Pourquoi narcissique ? Parce que dans la société marchande, chaque individu a un jeu qui est tourné dans le narcissisme pathologique de sa marchandisation. Est-ce que les humains ne sont pas narcissiques ? Non. Comment la société primitivale ? Justement, il n'y en a pas. On le sait parce que d'abord les communautés primitives, elles n'ont pas disparu simplement aux paléolithiques français dans la Dordogne il y a 30 000 ans. Il y avait en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a encore 10 ans des communautés primitives de plusieurs milliers d'individus qu'on a pu analyser in vivo. Donc on sait comment fonctionnent les rituels. On sait comment fonctionnent les animations. Il y a des aspects narcissiques pas au sens narcissique de la marchandise mais d'un narcissique au sens où on aime l'image qu'on a de soi et quand on a une discussion avec l'autre l'autre sert souvent du miroir. Mais ça c'est pathologique ça. Comment pathologique ? Ça apparaît tellement à la condition humaine. C'est la condition humaine réifiée du spectacle de la marchandise qui a fait que chacune de nos rencontres est un spectacle. Un homme rencontre une femme c'est un spectacle aliénatoire. C'est pour ça d'ailleurs que tous les coups se passent la gueule. Un mec tient un discours c'est narcissique pour avoir l'image reconnue dans l'humanisme du spectacle du résultat du truc. Il n'y a pas que ça dans la société contemporaine. La société. Enfin je le vois avec le monde. Tu ne pas réduire les hommes à ça. C'est le capital qui les a réduits à ça ce n'est pas les hommes. C'est-à-dire que quand les Dominicains et les Franciscains débattent au Québec et qu'ils se retrouvent avec les communautés algonquines on a plein de textes là-dessus ils offrent des bijoux ils offrent de l'or ils demandent qui est le chef et ils sont étonnés par le fait que personne ne prend les cadeaux l'or ils n'en ont rien à foutre il n'y a pas de chefferie et il n'y a pas de spectacle narcissique dans le groupe. Spectacle narcissique je suis d'accord c'est moderne mais le narcissisme c'est-à-dire l'amour de soi l'amour de l'image de soi c'est un vrai anthropologique mais non on a de l'amour de soi quand on a une incertitude de soi l'homme réel l'homme vibratoire qui est dans la pleine maîtrise de son soi vrai il s'apprécie mais il n'est pas dans le nom ce qui est narcissique c'est que ça devienne un déterminant clé et ça c'est la société ça me fait penser à un truc de classe ça me fait penser à un truc de classe par exemple ils parlent des chasseurs et en fait le chasseur il dit je suis un bon chasseur mais il ne dit jamais je suis un meilleur chasseur que l'autre c'est ça c'est-à-dire il n'y a pas de de narcissisme il n'y a pas de concurrence pathologique des regards en fait on pourrait dire que ce serait un excès on pourrait dire qu'il y a toujours eu l'égoïsme c'est-à-dire le gars qui est un individu qui s'affirme en tant qu'individu mais en fait nous ce qu'on veut c'est que l'individu se réconcilie avec la communauté le collectif mais Christ quand tu dis nous ce qu'on veut c'est Christ qui parle et qu'est-ce que tu veux avec des gens qui ne sont pas d'accord mais non mais justement je n'arrive pas ce qu'on veut ce que je veux dire c'est que la communauté en fait c'est ce qu'on a tendance mais non mais non c'est là où il y a une erreur c'est là c'est là où il y a une erreur pour vous taquiner je dirais pour vous taquiner je dirais que c'est le lapsus d'une couche moyenne subjectiviste je vais vous expliquer pourquoi pourquoi moi j'ai vécu parce que bon ça fait des années et des années que je suis sur ce terrain là j'ai vécu des grandes grèves j'ai vécu des grandes grèves et de l'intérieur en participant à des mouvements d'occupation etc on était ouvriers comment ? on était ouvriers non pas ouvriers mais comme disait Marx étant donné que je sais que c'est l'abolition du prolétariat qui est condition d'émancipation humaine je sais que le seul levier radical de mon émancipation à titre humain c'est la classe prolétarienne pas les ouvriers c'est le prolétariat mondial c'est le prolétariat mondial donc j'ai toujours été en relation avec des groupes qui exprimaient ce mouvement là et Orwell nous dit quand ça pète en 36 à Barcelone le cadre ne veut plus être cadre le proxénèque a honte d'être proxénèque la prostituée ne veut plus être prostituée mais c'est un mouvement collectif moi j'ai vécu dans des ateliers ou dans des entreprises des clivages qui sont ceux dont vous parlez celui qui ne voulait pas avant le mouvement mais quand le mouvement se met en mouvement il y a une telle émancipation de la parole de la joie les gens ne veulent plus être ce qu'ils étaient donc il n'y a pas à mettre en marche des assemblées pour savoir si on va garder des cadres si on va garder des ceci ou des cela il y a une fièvre collective de désir et de joie il y a des résistances quand même alors après il y a les résistances oppressives de l'appareil d'état même des bourgeois des gens des possédants qui ne veulent pas changer de situation dans la situation antérieure alors elle est bien ils ne veulent pas changer ils vont résister puis tous les agriculteurs qui ne veulent pas collectiviser les terres mais les agriculteurs il n'y en a plus ils sont prolétarisés le paysan le paysan du Cantal a 200 euros il collectivisera parce qu'il verra là il verra que la collectivisation c'est sa survie donc si vous voulez le problème c'est qu'on ne peut pas dire mais alors il y aura des gens qui ne seront pas d'accord ça c'est justement la glaciation de l'assemblée dans ce que Marx appelle le crétinisme démocratique c'est à dire il y a mais c'est vrai parce qu'il y a une atomisation narcissique alors pourquoi les narcissiques parce qu'on fait croire à Pierre qu'il a des choses à dire on fait croire on respecte comme un être vivant mais non mais parce que ce que Pierre et Jacques disent on s'en branle ce qui est important ce qui est important c'est le mouvement c'est le mouvement de la communauté générique il peut y avoir un mouvement de la communauté générique et un respect de l'opinion le problème c'est qu'il y a un respect mutuel dans ce mouvement radical de la communauté générique mais c'est plus l'épave citoyenne d'avant c'est l'homme émancipé le mouvement le citoyen est par essence une épave domesticatoire citoyen c'est un électeur oui mais c'est pareil mais non mais si pour revenir sur ce que vous disiez sur l'égoïsme ce que vous m'avez dit nous ce qu'on veut c'est à dire en fait ce qu'on veut c'est la réconciliation de l'individu du collectif mais en fait tout le monde le veut et le trouve d'une manière ou d'une autre mais non parce que par exemple vous prenez quelqu'un qui aime bien le foot c'est à dire il va aller dans un stade de foot c'est un individu et en fait sans connaître plein de gens sans connaître plein de gens il va avoir une espèce de communauté avec des gens avec qui il a une passion parce que s'il est juste tout seul dans son truc qu'il faut foutre c'est bien mais s'il le partage avec d'autres gens c'est une forme de communauté alors c'est une communauté dans le capital mais justement ce truc là en fait au final même ça pour plein de gens bon ils vont s'accrocher à ça et ça il y aura plein d'insatisfaction dans leur vie en général s'ils n'ont pas ce truc là et la réconciliation de l'individu du collectif dans le communisme c'est une réconciliation à tous les niveaux c'est à dire il n'y a pas de séparation entre j'ai une communauté dans une passion ou dans un par exemple l'assemblée constituante c'est à dire je vais aller dans une assemblée constituante et je vais rencontrer un certain nombre de gens et on va former une communauté dans le dialogue et tout et je vais retrouver ça nulle part d'autre et cette forme de communauté en fait ce qu'on voudrait c'est que là elle est dans un moment précis et on la voudrait étendue à tous les moments de la vie en fait et donc après quand je dis nous on veut ça moi je veux pas j'ai pas les mêmes passions que vous j'ai pas les mêmes passions que vous on fait pas du tout les mêmes choses et dans aujourd'hui il n'y a pas de communauté universelle chacun est dans son truc mais justement nous ce qu'on veut c'est une et c'est pas nous ce qu'on veut c'est pourquoi l'internet ça marche autant parce qu'en fait les gens arrivent à parler à trouver dans un truc virtuel ce qu'ils trouvent pas dans des communautés de vraies personnes et donc ça nous indique aussi quelque chose sur l'universel c'est à dire il y a une volonté d'aller vers l'universel mais en même temps on n'arrive pas à l'avoir dans le principe le capitalisme a détruit tous les lieux de vie en commun quoi les lieux en moins en moins mais alors si c'est le problème c'est que il n'y a plus de lieux de réunion le capitalisme c'est pas le règne des marchands le capitalisme c'est un mode de production qui est devenu anonyme ce qu'il faut bien comprendre et ce que montre Marc c'est que la bourgeoisie a disparu dans la domination réalisée du capital il n'y a plus de bourgeois aujourd'hui vous avez une classe capitaliste anonyme dans des conseils d'administration salariés la bourgeoisie appropriative on a vu que Michelin c'est fini Michelin on l'a prise en usine donc aujourd'hui on a une classe capitaliste qui est complètement mais c'est parce qu'il y a un droit qui le permet ça non c'est parce que le devenir du capital a rendu ça nécessaire que le droit s'est mis en adéquation le droit lisez ce livre de Engel sur l'antiduring il fait toute une critique radicale du juridisme c'est à dire ceux qui croient que c'est le droit qui fait l'antiduring le travail nous a tellement conquis nous a tellement conquis que nous sommes même neurologiquement conquis par le mot c'est à dire que on n'arrive pas à imaginer son travail c'est à dire que dans les textes de 1846 Marx dit très bien de manière extrêmement claire ce sera l'abolition du travail parce que le travail n'est pas le produire pour l'humain le travail est par essence le produire de l'inhumain c'est le produire de l'inhumain je ne peux pas entendre ça mais il va quand même il y a un temps de production c'est ce que je mange ce que je mange ce que je mange mes amis je ne les ai jamais la maison qui me protège elle ne tombe pas du ciel il ne vient la fabriquer il y aura une fédération mondiale une fédération mondiale de communes la commune il y aura une fédération mondiale de communes qui sont centralisées mondialement par un processus de fédéralisme organique en partant du bas avec des points et toutes ces communes seront représentées mais non pas dans le cadre d'assemblées pour décréter comment ça s'organise parce que c'est ça le problème et c'est là où vous êtes présenté du fétichisme de la marchandise le fétichisme de la marchandise a d'abord pour objet de rompre la totalité et rompre la totalité dans des instances séparées quand on nous a tenu donc si vous voulez aujourd'hui il est devenu impossible aux gens d'imaginer une collectivité qui fait si préalablement elle ne s'est pas réunie pour décider de ce qu'elle va faire et ça c'est le problème de la conscience subjective atomisée dans toutes les communautés de révolution que l'histoire a connue comme dans les communautés primitives il n'y a pas un lieu décisionnel préalable pour savoir comment on va s'organiser la décision est l'auto-mouvement du fer je peux entendre ça je peux entendre ça mais ça fait pas la démonstration que nous ne serons jamais capables de faire mieux mais il n'y a pas à faire mieux parce que toute l'histoire des assemblées constitutives elle émerge à partir de Athènes mais c'est pas parce que ça a toujours été mal ça a toujours été un outil de pression mais non c'est pas que ça a été un outil de pression ce qu'il faut comprendre ça peut être un outil de libération aussi mais non ce qu'il faut comprendre c'est que de Athènes jusqu'aux assemblées constitutives où on retrouve Mirabeau il y a une continuité organique dans une logique irrépressive la compréhension des assemblées constitutives c'est le discours toujours d'un pouvoir séparé qui dit il va falloir faire par essence historiquement non pas par essence historiquement d'accord mais pas par essence mais si je conteste ça mais si parce que c'est il est censé l'histoire mais non mais c'est comme l'exemple de l'État si les gens simples s'approprient ce dont ils ont toujours démissionné mais ils n'ont pas à s'approprier le pouvoir puisqu'il n'y aura plus de pouvoir pas le pouvoir le contrôle il n'y aura pas de contrôle des pouvoirs il n'y aura pas de droit l'espoir il n'y en consiste donc il n'y a pas l'état de droit aussi mais le droit le droit est la codification de l'esclavage oh mais non pas forcément regardez oui mais attendez il y a deux trucs tout ce qui ne fonctionne pas mais non mais c'est ce que je veux dire si vous voulez au niveau de la mécanique tout ce qui ne fonctionne pas c'est simplement parce que ça marche à mal mais c'est mal poussé voilà c'est mal poussé alors on va repenser toutes les catégories de la pourriture marchande et démocratique et là ça va aller mais regardez vous prenez les assemblées vous prenez les assemblées et il y a eu deux types d'assemblées dans l'histoire il y a eu les assemblées dans les processus révolutionnaires qui sont actifs s'ils sont actifs pour organiser la vie sans l'argent sans état et puis il y a des assemblées comment ? des conseils ouvriers mais même des fois ça ne s'appelle pas conseils ouvriers des fois ça s'appelle comité d'action des fois ça s'appelle même assemblée tout court et puis après c'est comité d'occupation après il y a des assemblées bourgeoises et donc quelque part ce qu'on veut ce n'est pas une assemblée parce que ça c'est des conseils ouvriers mais justement c'est-à-dire l'assemblée bourgeoise c'est quelque chose qui se prépare en amont mais c'est ça les atouts des constituants c'est ça mais c'est pas ça qu'on veut si on veut une assemblée avec un conseil sur un consensus général on ne peut pas le préparer avant il est lui-même l'expression de l'automouvement de la lutte parce que quelque part s'il est constitué avant il a une capacité de substitution à la lutte toute organisation avant la lutte se substitue à la lutte veut se substituer à la lutte bien sûr parce que quelque part si les gens aujourd'hui ne font rien si les gens aujourd'hui ne font rien ils ne font rien parce que le moment n'est pas venu c'est-à-dire que s'ils vont dans une assemblée ils vont gérer le truc qui est déjà existant c'est-à-dire ils n'ont pas une volonté de base de vouloir changer donc ils vont vouloir changer de monnaie changer d'état changer de truc changer de monnaie il faut y réfléchir un petit peu quand même oui mais c'est-à-dire qu'on reste sur des cadres des catégories qui sont les catégories du monde actuel alors que nous on veut un autre monde il y a un mouvement social il y a un mouvement social de prolétaires radicaux qui veut construire le monde nouveau émancipé il est déjà dans une dynamique d'abolition de l'argent il va y avoir des clans peints qui en même temps vont se dire on pourrait quand même imposer à ces gens-là une nouvelle monnaie ils n'en veulent pas de la nouvelle monnaie ils disent ah pas la monnaie oui on n'est déjà pas d'accord franchement on l'a fait si on n'est pas d'accord on va s'entretuer mais non ce qui va trancher c'est le mouvement radical révolutionnaire qui va s'étendre et qui va envoyer valdinguer tous ces mecs qui veulent lui imposer de la monnaie peut-être à Barcelone ça va se passer sans nous ça va se passer malgré nous à Barcelone en 1937 il y avait toute une série de groupes qui disaient ça y est création du communisme dans les villes dans les campagnes on abolit tout puis il y avait des mecs derrière qui disaient ah ben non c'est pas possible il faut maintenir un peu de petites propriétés etc tout ça ça a été envoyé valdinguer vous nous enverrez j'entends ça mais en même temps comment on fait pour fabriquer la puissance publique qui va permettre de rester au fond il n'y a pas de puissance publique il n'y a pas de puissance publique il n'y a pas de puissance publique ça veut dire qu'on reste des atos mais non dans la phase de transition il y a une puissance anti-politique et anti-juridique qui s'appelle la dictature anti-étatique du prolétariat dictature je fais tous mes warnings qui s'allument dictatura le communisme c'est le premier truc qui est la révolution de la majorité et toutes les autres révolutions c'est des révolutions de minorité de minorité intellectuelle qui pense et justement dictature du prolétariat il y a deux trucs antinomiques il y a dictature donc c'est forcément un truc de minorité mais en même temps prolétariat c'est tout le monde c'est la masse et même quand on regarde la démocratie la démocratie même athénienne il y a un caractère il y a toujours un caractère dictature c'est toujours on ronde entre les deux et même si c'est la volonté du peuple le peuple peut choisir de se mettre derrière un leader de façon et même dans les dictatures le mec il est obligé d'avoir une posture je suis avec le peuple c'est à dire il ne peut pas dire je suis un chef je vous impose un truc il faut qu'il y ait une comment dire voilà et donc mais nous ce n'est pas ça le problème c'est que la dictature de prolétariat le terme il est effrayant dictature le terme dictature mais si vous voulez le seul exemple que Engels a dit c'était une dictature du prolétariat c'est la commune de Paris alors c'est pas un chef qui dit du tout une dictature mais bien sûr si c'est une dictature du prolétariat pas si pas du tout il n'y a pas de domination il n'y a pas de mais non mais parce que justement la dictature du prolétariat n'est pas une domination mais non il y a une dictature anti-étatique du prolétariat parce qu'au moment où de Paris à Berlin en passant par Sao Paulo et Calcutta toutes les usines se mettent en mouvement et qu'on renverse le capital les hélicoptères les camions les mitrailleuses les canons du capital ils réagissent il y a donc un armement de milices ouvrières d'autodéfense il ne s'agit pas d'aller pendre des gens il s'agit de se dire on veut nous massacrer il y a une autodéfense radicale pratique il faut bien s'organiser pour se défendre contre la réaction du capital c'est ça la dictature mais en fait c'est une dictature pour la classe capitaliste parce que la classe des dominants elle ne veut pas que ça change donc ça va être une dictature pour elle en fait et pour la masse elle veut que ça change et donc elle va imposer à la caste qui veut encore être la classe des riches pour ça on va leur imposer à eux parce que la dictature en général c'est la dictature des minorités contre la majorité et nous c'est l'inverse c'est pour ça que la dictature bolchévique était étatique sur le prolétariat la dictature bolchévique c'est le parti bolchévique qui massacre les prolétaires c'est l'inverse parce que quelque part on ne veut pas reproduire ça avec une assemblée qui prend un nom qui prend un concept un principe égalitaire et puis en fait c'est une minorité qui est toujours à la même minorité mais séparée des gens et puis après quand il y a un truc ils décident si c'est dans si ontologiquement dans l'essence de ce qui est pensé les assemblées constituantes sont village par village et vient qui veut c'est-à-dire qu'on ne va pas forcer les gens qui ne veulent pas mais alors de quoi on va discuter de la façon d'instituer les représentants dont nous avons besoin maintenant tout ce monde représentant attend oui c'est bien c'est fini mais ça m'intéresse mais non quelle sera la fonction des représentants justement il me semble que les communautés amènes sont légitimes à décider elles-mêmes et ce qu'on fera dans cette commune ne sera pas la même chose que ça c'est un principe de l'émancipation des hommes qui ont des hommes eux-mêmes ils vont se gérer mais alors s'ils se gèrent sur une base marchande ils n'ont besoin d'instituer mais bon c'est comme ça que je le pense on me trompe peut-être mais j'ai l'impression que l'état de droit je ne parle pas des dérives des dérives c'est pas des dérives tout ce qui est la nature même des choses devient pour vous une dérive c'est là où il y a un problème méthodologique non pas forcément rien ne dégénère tout produit sa véritable mémoire c'est une loi de nécessité c'est depuis les présocratiques c'est complètement fataliste mais c'est pas fataliste c'est pas fataliste mais enfin je reçois un couple je reçois un couple ce couple me dit ah au début quand on s'embrassait c'était pas ça maintenant ça a vraiment changé tout mon travail se fait à partir des présocratiques sur le futur préexistait au passé au premier baiser si on creuse réellement la nature de votre relation il y avait déjà la déchéance de la fin du couple vous ne la voyez pas la fin est toujours contenue dans le début mais on ne la voit pas bon d'accord c'est pareil en politique et en histoire d'accord mais c'est pas une raison pour ne rien faire je ne sais pas que je ne voulais rien faire ça veut dire depuis l'âge de 14 ans je milite depuis l'âge de 14 ans je milite dans des dizaines et des dizaines de groupes qui vont partout par les villes et par les campagnes pour dire aux gens auto-émancipation radicale donc ça me plaît je ne fais que ça je ne fais que ça depuis l'âge de 14 ans je sens à la fois une position sur des trucs qui me heurte comme un bal à l'état de droit alors que je vous comprenez un bal à la liberté un bal à la liberté parce que mais attendez mais alors du coup du coup attendez je ne sais pas à la liberté dites nous en fait la définition pour vous de l'état de droit parce que comme ça à coup on part sur une bonne alors il me semble que dans l'état de nature les forts oppriment les faibles est-ce que j'ai tort là ? je vais m'arrêter à chaque fois pour moi c'est un moment que je veux goûre ça commence là dans l'état de nature est-ce que les forts ne oppriment pas les faibles mais non ça c'est Rousseau c'est pas Rousseau d'abord Rousseau n'a pas dit ça il a bien dit d'ailleurs qu'il ne disait pas ça il a dit c'est un exercice de pensée et je ne prétends pas ça s'est passé comme ça il ne prend pas ça le problème c'est que Rousseau il a qu'à faire attention et c'est ses ennemis qui lui ont fait ça pour le ridiculiser c'est que Rousseau c'est obs à l'envers sur le même terrain parce que à supposer c'est bourgeois qui dit ça à supposer à supposer qu'il y a un état de nature il n'est pas individuel il est communautaire et Rousseau le sait bien je crois il est communiste l'état de nature donc il n'y a pas de clivage il n'y a pas de fort il n'y a pas de faible puisqu'il n'y a pas de propriété qu'il n'y a pas de pouvoir Francis là c'est un bisounours parce que je pense que même dans la tribu qui a des aspects formidables j'en conviens avec vous mais je suis sûr que le fort martyrisait le faible mais non c'était probablement en cachette de la tribu parce que la tribu faisait la régulation je prends souvent cet exemple est-ce que vous connaissez Arminius Arminius c'est un chérusque qui est enlevé je ne sais même pas ce que c'est qu'un chérusque c'est les germaniques c'est les tribus germaniques de la forêt profonde on est au premier siècle après Jésus-Christ Arminius est enlevé par les romains il est élevé parce que les romains avaient la pratique d'otages dans les tribus soumises on apprenait des otages donc ils élèvent Arminius comme un romain et Arminius 20 ans après rentre dans sa tribu et les tribus germaniques sont en insurrection et les tribus chérusques disent Arminius puisque tu connais les romains tu vas tu vas nous aider et tu vas nous donner des idées sur leur stratégie pour que nous puissions les écraser Arminius aide les chérusques ils écrasent les légions de Varus c'est la fameuse bataille de Totobour les romains sont écrasés les chérusques sont contents ils disent merci Arminius et c'est fini mais Arminius finit par faire chier tout le monde ça lui est monté la tête il veut devenir chef on lui dit non non on n'a pas de chef tu nous fais chier et comme il insiste il le tue alors il les a sauvés donc il n'y a pas mais oui non parce qu'il dégénère donc si vous voulez dans les communautés primitives il ne peut pas y avoir de pouvoir parce qu'il n'y a pas d'espace qui laisse le champ au pouvoir et quand je le lis je trouve qu'il y a une méfiance des pouvoirs dans les sociétés primitives chez les humains en général quand on n'est pas complètement aligné comme dans nos grandes sociétés les humains se méfient des pouvoirs je le vois partout c'est génial de voir toutes les résistances aux chefs en général c'est enthousiasmant ok mais ça c'est vrai ça d'accord moi j'ai discuté un jour avec un psychiatre qui me disait mais l'homme a ça dans le sang je lui dis peut-être je vôtre mais moi j'ai une soif de pouvoir et les hommes n'ont jamais eu de pouvoir en soif dans des espaces où il n'y en avait pas et puis dans notre petite communauté on se méfie presque anthropologiquement c'est notre nature de nous méfier des pouvoirs et on dirait qu'on perd cet instinct de méfiance des pouvoirs quand nos sociétés grandissent c'est possible ça que ce soit le méfiance de la société on a vu dans les grands mouvements insurrectionnels et dans les grandes grèves généralisées garder ses attentes à partir du moment où la lutte a franchi un certain seuil et qu'elle est critique c'est à dire qu'elle n'est pas simplement pour rénover la politique et l'économie mais qu'elle devient subversive et qu'elle a pour projet l'abolition de l'argent que cette radicalité là fait que personne n'a envie la jouissance qu'on retire parce que le problème c'est qu'est-ce qu'un être humain ? c'est un être générique qui veut jouir moi je veux jouir je veux jouir avec ma compagne je veux jouir dans la campagne je veux jouir avec le fromage avec le vin je veux jouir donc à partir du moment où on se trouve réellement dans le vrai jouir on ne veut pas de pouvoir on s'en branle on sait que le pouvoir est la rançon des impuissants plus un mec est impuissant à jouir plus il a besoin du pouvoir mais dès lors que je suis dans la jouissance j'ai pas besoin de pouvoir c'est tanatique le pouvoir alors que la jouissance c'est pérotique c'est tanatique tanateuse c'est la mort donc notre soif de pouvoir est inversement proportionnelle à notre soif de jouir plus je veux jouir moins je veux le pouvoir admettons mais on a quand même est-ce qu'on a raison d'avoir peur de ceux qui veulent le pouvoir mais non parce que dans une communauté radicale qui abolit l'aliénation il n'y a pas d'espace permettant le pouvoir et quand je dis moi dans un peuple devenu constituant il n'y a plus de place pour les tyrans et pour les bonnes poires c'est la même idée mais non le problème c'est qu'est-ce qu'il y a alors qu'on est sur la même chose la question c'est qu'est-ce qu'il y aurait à constituer qui ne serait pas immanent à un mouvement de radicalité subversive qui va au bout de lui-même qu'est-ce que le constituant apporterait de plus c'est le fait que je ne vois pas par quelle magie nous allons tous devenir au même moment et comme par magie au même niveau de conscience et de connaissance qui permettent d'être ontologiquement blindés contre les seuls ça y est on est tous on a compris on a tous le truc objectif qui fait que tout le monde est mis au même niveau même s'ils ne le veulent pas c'est la crise mais non mais la crise ça peut faire de nous des bêtes affamées prêtes à massacrer le voisin il y a deux crises il y a toutes les crises que le capital jusqu'à aujourd'hui a connues qui sont des crises de croissance parce qu'il n'a pas fini son cycle donc il y a une crise c'est le bordel et il repart il y a la crise terminale c'est au moment de la crise terminale que la révolution devient possible mais même dans les crises périphériques la commune de Paris c'est parce qu'il y a la guerre civile parce qu'il y a une guerre il y a un compte il y a une crise donnée à un moment donné et en fait cette crise là c'est pas juste les gens ils s'égorgent les gens ils s'organisent eux-mêmes et c'est justement dans plein de périodes de crise c'est pas toutes les crises qu'il y a eu dans l'histoire il y a eu des crises où c'était juste le bordel et c'était tout mais la crise en fait elle permet d'homogénéiser une condition sociale c'est à dire la condition du prolétaire c'est à dire tout le monde voit qu'il est prolétaire c'est à dire les gens de la classe capitaliste ils savent qui ils sont et les gens qui sont de la classe moyenne et qui se disent bon quand tout est calme qui se disent bon on va juste vivre pour avoir un peu d'argent et puis c'est tout et les autres on s'en fout et en fait la crise elle fait la démarcation en fait entre qui est prolétaire et qui ne l'est pas et donc après ça crée une ça ne veut pas dire que forcément ça fait plus mais ce que je vois de l'histoire des gens je n'y connais rien c'est tellement vaste que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'observe des crises je trouve que les gens qui se révoltent retombent dans d'autres chaînes et à chaque fois c'est parce qu'on n'a pas su anticiper ces chaînes et les interdire dans les chaînes et là c'est là l'erreur majeur c'est l'erreur majeur les crises les crises que nous avons connues et qui font que les gens retombent dans d'autres chaînes et qui d'ailleurs ne sont jamais d'autres chaînes elles sont toujours pires elles sont toujours pires Marx l'explique très bien c'est parce que la révolution sociale n'est pas un agencement subjectiviste la révolution sociale c'est-à-dire ce qui dépend de nos volontés c'est-à-dire que de nos décisions radicales mais qui vient du tout du ciel mais non mais non alors là il faut faire une petite analyse dialectique le fétichisme de la marchandise et l'aliénation l'aliénation capitaliste c'est l'extension infinie de la conscience fausse donc l'humanité est tout entière aliénée dans la conscience fausse dans la conscience fausse de la totalité du comprendre les gens ne savent absolument pas d'où vient leur servitude où elle va à quoi ça correspond les gens ne savent pas pendant des siècles il n'y a pas eu d'argent ce qu'il n'y a pas eu d'État ils ne savent pas ça les gens croient ma grand-mère me disait je lui ai dit tout le temps mais il y a toujours eu du pouvoir il y a toujours eu de l'argent il y a toujours eu des maîtres il y a toujours eu des esprits les gens ne savent pas pendant des millénaires il y avait autre chose ils ne savent pas ça et la deuxième chose qu'ils ne savent pas c'est que depuis qu'il y a ça l'homme n'a pas cessé de s'insurger dans les campagnes il y a des États donc déjà ces deux trucs-là les gens ne savent pas donc ils sont complètement dans la conscience fausse ensuite le fétichisme de la marchandise c'est que le fétichisme de la marchandise c'est que la marchandise n'est pas un objet c'est une relation sociale aliénatoire c'est-à-dire que la monnaie l'argent avant notre skills la monnaie c'est un objet qu'on échange voilà contre de la monnaie bien sûr mais le fétichisme de la marchandise alors fétichisme c'est très simple c'est-à-dire que les objets et les relations sociales se sont autonomisés comme un fétiche on peut définir un fétiche un fétiche c'est très simple moi j'avais un patient qui pour jouir était obligé de se masturber sur la chaussure des femmes donc il ne jouissait pas du pied il jouissait de la chaussure qui enrobait le pied c'est ça le fétichisme et Marx n'a pas utilisé le fétichisme de la marchandise ça c'est toi à comprendre ben si il ne jouissait pas du corps de la femme il jouissait d'un objet support d'un objet fétiche c'est ça le fétiche et d'ailleurs on appelle ça dans la caractériologie des comportements sexuels curieux du fétichisme le fétichisme de la marchandise c'est que toutes les relations sociales sont devenues comme le pied de cette femme c'est à dire que toutes les relations humaines se sont mercantilisées la nature humaine est totalement chosifiée et les choses sont devenues naturelles la nature s'est chosifiée et les choses se sont naturalisées et dans la relation sociale que nous avons les uns aux autres tout appris le caractère fétiche d'une autonomisation factice c'est à dire que finalement l'homme produit les conditions historiques de son aliénation mais il croit que les conditions historiques de son aliénation ne sont pas historiques que c'est naturel et que finalement tout est normal c'est ça le fétichisme de la marchandise et ça construit une conscience fausse universelle sur la naturalisation de la marchandisation de notre service nous nous mettons à considérer comme un fait de nature que tout devient marchandise et tout est marchand et alors on en arrive à debout c'est ça le fétichisme de la marchandise on en arrive à debout où il dit il n'y a plus d'histoire c'est à dire que et c'est d'ailleurs ce que vous dites c'est ce que vous dites indirectement parce que quel est votre projet il faut garder l'argent mais pas comme ça il faut garder la bonne haine mais pas comme ça il faut garder l'argent comme ça il faut garder le droit mais pas comme ça voilà il vous s'en met le bout du fétichisme de la marchandise c'est quand l'historisation a totalement disparu dans une immobilisation naturaliste c'est à dire que nous sommes condamnés au droit à la constitution à l'argent à la monnaie à la politique et à l'économie il faut le faire autrement non mais je le dis pas comme ça je dis pas nous sommes condamnés à j'observe il me semble que voilà mais il me semble que ce qui est difficile à contester et à ce qu'on va avoir du mal à revenir en arrière c'est la division du travail parce que c'est un présupposé c'est ce qui nous rend complètement débile alors qu'on a des intellectuels abrutis on a des manuels je vois bien les inconvénients Francis de Berck ça fabriquait mon bol mais pas que non mais pas que mon mais si mais si parce que c'est peur l'intellectuel l'intellectuel autonomise les idées c'est-à-dire il n'est pas forcément que l'intellectuel il peut être intellectuel et ou non mais oui il a tellement il a tellement il a tellement il a tellement un rapport masturbatoire aux idées qu'il croit qu'il croit que les idées auraient une autonomie or aucune idée ne naît d'autre chose que d'un rapport social mais par contre vous dites c'est un retour en arrière et en fait parce que le projet quelque part c'est pas de revenir aux communautés primitives c'est de revenir à la polyvalence de chacun chacun doit devenir capable de cultiver la terre il ne s'agit pas de retourner à la communauté archaïque les sous dans un coin les chéennes dans un autre ça ne peut être une communauté universelle mondiale d'accord mais avec chacun capable de construire la maison de cultiver la terre filer le filer le le coton la différence aussi la différence aussi c'est la technique et qu'il faut alors que j'apprenne et que je m'apprenne comment je vais faire je vois plein de gens qui ne vont pas être d'accord parce que ils jouissent ils jouissent de leur réjouissance dans le monde non pas forcément ils jouissent de leur spécialisation sur ce qu'ils ont appris à faire qu'ils font bien et les rendre à nouveau polyvalence ça va les remettre dans un état de bon à tout bon à rien et en si mais enfin si vous parmi les patients cultiver la terre à rebelle sens mais pour vous est-ce que c'est pour tout le monde bien sûr sauf que mais non mais c'est mais c'est les gens décider de ce qu'ils font mais le problème c'est que c'est vous qui allez décider de ce qu'ils font jouer les gens mais le monde le monde d'abord la réalité de l'être la réalité de l'être elle n'est pas posée par la subjectivité de chacun il y a un être générique universel qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que la jouisse c'est pas théorique du tout moi je le vois mais moi je le vois tous les jours avec mes patients il y a la partie qui a une bâche et l'autre ils ne doivent pas s'inquiétablir mais c'est pas par hasard ben oui mais c'est leur individualité ils sont différents mais ils ne sont pas différents le parcours névrotique de chacun fait qu'il y a chacun mais les maladies l'ordre de vie la vie dans la société aliénatoire de l'inhumanité fait que chacun est constamment obligé de compenser alors il y en a un qui compense par le piano il y en a un qui compense par l'hélicoptère par le football mais la vie que nous avons aujourd'hui qui est une dépossession totale de notre existence nous conduit à compenser pour effectivement pouvoir tenir parce que nous n'avons à aucun moment des vraies relations humaines des vraies relations richesses tout est faux dans ce monde mais non il y a plein de relations humaines formidables il y a des périphéries il y a des relations humaines formidables à partir du moment où on devient une conscience radicale et qu'on sort de la conscience fausse j'en reviens à la conscience fausse pourquoi la révolution a lieu elle n'a pas lieu un jour comme ça parce que les gens la décident parce que les infrastructures matérielles de la conscience fausse s'éronent et se déstructurent la crise terminale du capital c'est pas simplement la crise ultime du taux de profit c'est la crise idéologique radicale de la conscience fausse du jour au lendemain ce qui auparavant était considéré comme vrai est considéré comme une imposture et les gens se mettent en mouvement en se disant on se fout de notre gueule ce truc ne marche que si enfin ce plan ce projet cette prophétie ne fonctionne que si ça se passe si c'est la loi mais c'est la loi la loi de ce qui va se passer c'est la prophétie le mode de production esclavagiste fonctionnait dans des lois contradictoires qui font qu'un jour il est tombé la société servile un jour est tombée la société du salariat fonctionne c'est pas facile de le prévoir mais non et prévoir l'avenir c'est pas prévoir l'avenir c'est anticiper en fonction de ce qui se passe de la même manière que tous les modes de production ont eu un développement une croissance et une mort le mode de production capitaliste n'est pas éternel c'est ça le fétichisme de la marchandise croire que le mode de production est éternel le mode de production capitaliste serait le seul mode de production éternel tous les autres auraient eu une mort mais celui-là serait éternel j'espère bien qu'il n'est pas éternel il n'est pas éternel donc un jour il va mourir et quand il va mourir ce qui va mourir en même temps que sa matérialité c'est la monnaie l'état tout ça va crever mais ce qui va crever c'est la conscience fausse les gens vont se dire mais la vraie vie est ailleurs je dois reprendre la main sur mon existence je ne suis pas condamné à une prostituée salariale qu'est-ce qu'un salarié ? c'est un homme de la prostitution salariale le prolétaire est un homme de la prostitution salariale il vend sa vie il vend sa vie de force de force donc la conscience vraie elle surgit à ce moment-là et donc s'il y a quelque chose à faire c'est d'anticiper ce moment qui vient en disant à tout le monde surtout surtout sauvez-vous de tous les raquettes politiques qui veulent vous organiser qui ont des recettes qui ont des catéchismes qui ont des duplicatas c'est votre automouvement l'émancipation de l'humanité et l'oeuvre de l'automouvement du prolétariat abat toutes les avant-gardes abat toutes les raquettes Francis, les ateliers de constituance c'est exactement cette idée-là sauf que il n'y a aucun projet de l'émancipation il n'y a même pas d'organisation on ne veut pas d'organisation sauf que je n'ai pas ma réponse sauf que je n'ai pas ma réponse puisque dans tous les automouvements radicaux que nous avons connus dans l'histoire les gens dans la spontanéité organisationnelle du flux s'auto-organisent sans avoir besoin ni de prospectus ni de préalable ni de constitution préalable ni rien d'anticipation préalable qu'est-ce que l'atelier constituant va apporter à des gens qui n'ont besoin de rien d'autre que leur automouvement la conscience que c'est l'institut mais ils n'ont la conscience mais non ils n'ont pas la conscience quand ils commencent à faire des ateliers ils commencent à être en mouvement mais cette conscience que c'est à nous d'instituer le monde qu'on veut ça se travaille c'est vrai parce qu'il y a un complexe d'infériorité des gens au départ ils n'imaginent pas qu'ils peuvent être invités à participer à l'institution est-ce qu'en 68 est-ce qu'en 68 on est passé de 20 grévistes à 10 millions de grévistes parce qu'il y a eu des structures on s'est fait écrabouiller on s'est pas fait écrabouiller on n'a pas été foutu de se protéger contre les voleurs de pouvoir mais dès qu'il y en a un qui est monté on va faire une élection ah ouais ouais on va élire ils sont élus ils ont élu un chef et c'est fini mais ils n'ont pas élu un chef on pourrait apprendre à se méfier des pouvoirs avant mais ils n'ont pas élu un chef parce qu'ils n'avaient pas l'outil constituant adéquat ils se sont fait avoir parce que les conditions de l'époque faisaient que le capital était en plein développement en 68 et qu'après les accords de Grenelle il a enfermé les gens dans une croissance qui a pu les illusionner c'est la matérialité du capital en mouvement qui a tué 68 c'est pas l'absence d'assemblée constitutive préalable par contre il me semble que se méfier des pouvoirs c'est pas se méfier des pouvoirs c'est haïr les pouvoirs tous les pouvoirs admettons tout les pouvoirs haïr les pouvoirs il me semble que haïr les pouvoirs tous les pouvoirs ça s'apprend comme on apprend à lire et les âgés constitution c'est un apprentissage concret de méfiance mais au dernier degré de tout ce qui est tentative de prendre le pouvoir sur le corps social mais ça c'est comme un apprentissage politique c'est trop proche de ce que vous dites c'est la reprise c'est la reprise de la philosophie des lumières éducationniste qu'on retrouve dans tout le vieux mouvement ouvrier et qu'on retrouve jusque dans le bolchevisme qui en est la forme dure les gens tout seuls ne pourront pas comprendre il faut donc préalablement les organiser dans un cheminement d'éducation ça c'est le cheminement avant-gardiste je ne suis pas paternaliste comme ça je me situe pas non mais il est substitutif je ne suis pas en prof du tout et si ça ne se passe pas si je me suis trompé c'est que voilà j'intuitais que peut-être comme un adolescent a toujours obéi toute sa vie un électeur a toujours accepté d'élire un être c'est pas pour ça qu'il va toujours accepter il y a un moment où l'adolescent ça lui prend et il veut être libre il décide d'être libre et j'imagine que c'est pas parce qu'on n'a jamais été capable de dominer l'État d'empêcher l'État qu'on sera toujours incapables et je prétends il me semble qu'on a l'outil qui permet à toutes les cellules du corps social de se passer le mot je tiens j'en ai marre la domination il faut qu'on apprenne nous-mêmes à instituer la non-domination l'impossibilité les conditions de l'impossibilité de la domination c'est pas très très complémentaire c'est pas du tout en opposition c'est juste les modalités pratico-pratiques pour que ça se passe pour que les humains arrivent à construire quelque chose de durablement non-dominant il faut qu'on s'en occupe parce que les dominants eux ils s'occupent de produire un état de droit et si on n'est pas foutu de dire nous on sait très bien aussi produire un état de droit mais c'est pas le même que le vôtre le nôtre il est non-dominant si on n'est pas capable de se mettre en face en disant non non c'est pas toi qui va écrire la constitution c'est nous tous parce qu'on veut pas de la domination on a compris qu'à chaque fois les voleurs de pouvoir vous écrivez les conditions de votre puissance en pilotant la police l'armée les gardiens de prison les huissiers tous les juristes vous vous mettez en situation de produire tout l'arsenal qui permet l'emprisonnement de ceux qui sont pas d'accord maintenant on a compris que c'est à ce moment-là que vous écrivez le droit et que vous en prenez le contrôle et que vous faites du droit un outil de domination nous on va faire de l'outil de droit un outil d'émancipation pour vous empêcher les voleurs de pouvoir à ceux qui le veulent comme Platon disait il faut donner le truc à éviter c'est de donner le pouvoir à ceux qui le veulent et bien nous on va l'instituer pour être sûr que ceux qui veulent le pouvoir ils l'auront jamais et c'est quand même très proche de ce que vous faites c'est sûr c'est pratico-pratique les prolétaires sont en mouvement et ils sont en mouvement de l'immanence du l'émancipation tout seul quand il y a eu une grève le lundi et que le vendredi il n'en avait pas elle est bienvenue toute seule alors elle n'est pas venue toute seule elle est venue dans la matérialité de l'usine d'accord parce qu'il y a la matérialité du monde mais après ça il faut bâtir les barricades mais c'est blanqué chaque fois chaque fois ben oui blanqué après on va faire l'éthique pour empêcher la réaction le mouvement se met en mouvement en disant ce principe tout simple qui résume tout et qui se suffit à lui-même notre émancipation c'est l'oeuvre de notre automouvement point qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire aux gens si c'est des chefs et ben leur automouvement ils vont être tous les autres ça dépend des gens qu'est-ce qu'il y a d'autre comme axe de direction radicale pratique à dire aux gens à part l'automouvement de votre radicalité vous appartient et à vous seul c'est ça la lutte radicale elle a toujours dit ça qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire aux gens qui ne seraient pas suffisamment intelligents pour comprendre eux-mêmes qu'est-ce qu'il y a d'autre à leur dire et ben moi je résume ce quoi je me bagarre ça se résume en si les humains se passaient cette idée-là partout sur Terre ils changeraient ils changeraient quelque chose sur le plan des pouvoirs les pouvoirs arrêteraient d'opprimer le mot clé la phrase clé qui résume tout c'est à 0% de matière grasse c'est que c'est pas aux hommes aux pouvoirs d'écrire la règle du pouvoir si les humains qui veulent pas être dominés par les pouvoirs apprennent enfin qu'il faut pas laisser les pouvoirs s'instituer eux-mêmes c'est à nous de les instituer pour pas les craindre c'est une autre mais il en a c'est complémentaire parce que l'automouvement ne dit pas nous voulons être dépossédés de l'État nous ne voulons plus être dépossédés de l'État de la politique ou de l'économie ou nous voulons être protégés de l'État de la politique mais nous voulons éradiquer l'État de la politique et de l'économie Francis j'ai une objection j'ai une objection quand Chomsky dit l'État c'est les grilles les grilles d'une cage qui nous enferme et qui nous protège des lions qu'il y a dehors c'est-à-dire que la même grille elle est en même temps elle est en même temps oppressive parce qu'elle nous enferme et en même temps si tu les retires tu te fais juste bouffer alors c'est pour ça que je dis les anarchistes qui disent ah pas l'État vous êtes gentils mais on va se le faire les anarchistes disent ça pas l'État mais ils sont toujours au cul de l'État toujours dans l'histoire mais moi je vous lis comme un anarchiste je sais que je commence à comprendre que je me trompe il ne faut pas que je dis ce mot-là mais non mais parce qu'il faut avoir une vision positive puisqu'ils sont ministérialistes non mais c'est pas des corrompus il n'y a pas de corruption il n'y a pas de corruption mais comment aucune structure dans l'histoire ne trahit elle accomplit sa fonction les syndicats ne trahissent pas les travailleurs mais non ils accomplissent leur fonction de courtier de la force de travail mais il y a longtemps que c'est résolu il y a des groupes radicaux dès les années 1880 qui ont dit qu'effectivement les syndicats c'est le bras armé du capital mais non il y a ce que c'est bien dans les syndicats et ça c'est autre chose il y a plein de couillons à la base mais c'est bien des héros qui se battent et qui nous défendent qui se battent pour améliorer la situation de la force de travail oui mais pour que ce soit moins pire excusez-nous Louis Michel a disait le pouvoir est maudit le pouvoir est maudit c'est une anarchiste donc le truc de Chomsky ça renvoie au présocratique à Héraclite et à Parménide toute métaphore est une imposture la métaphore de la prison avec le grillage le truc de Chomsky c'est ridicule mais pourquoi ridicule ? je vais vous expliquer parce que l'état n'est pas un objet l'état est une relation sociale c'est ça emprisonnant mais non mais non mais non oui oui pas du tout la relation sociale l'état protège la force de travail ouvrière dans certaines conditions pour son aliénation quand l'état au 19ème siècle mais non quand l'état au 19ème siècle ça dépend de qui la race quand l'état quand l'état protège les êtres dès lors que les êtres sont en rupture de leur asservissement citoyeniste l'état protège ses citoyens parce qu'ils sont dans l'asservissement domesticatoire de l'argent et de l'état ça c'est une forme d'état français je suis d'accord dans le fait d'accord on n'a vu que ça ah bah voilà ah non mais français je suis d'accord avec ça je prétends que le cerveau humain est capable à force de progresser d'imaginer cet outil là comme non pas seulement un outil d'oppression mais si nous jamais par contre jamais nous n'avons écrit nous même les règles de l'état c'est chaque fois parce qu'on s'est fait avoir à laisser écrire les règles de l'état mais ça a fait l'état non que nous écrivions nous l'adresse de l'état vous prenez l'admocratie athénienne quand selon l'État d'Esten formalise l'état athénien il formalise les désirs des citoyens agrutis du dèbre qui ont cassé le guénos premier le fait d'être libre le fait d'être libre c'est ça le problème que vous avez et il est décisif et c'est là qu'il faut poser vous vous êtes mis dans la tête au sens profond du terme l'idée que si nous décidions nous-mêmes du terrain actuel il cessait d'être en négatif or ce n'est pas le fait que ce terrain actif nous soit en large partie dépossédé du point de vue décisionnel qui le rend négatif ce qui le rend négatif c'est la pourriture de l'oppression marchande et si je deviens demain j'imagine une entreprise merveilleuse une société merveilleuse avec des assemblées fantastiques et on gère la monnaie pour le bien des hommes et on gère l'argent pour le bien des hommes mais c'est encore de la merde pourquoi ? parce que justement le propre de l'aliénation c'est de nous transformer en hommes non plus en production de notre humanité mais en hommes en production marchande d'économie et de politique mais c'est pas parce qu'il y a de la production de marchandises qu'il y a que ça il y a ça et de l'amour et de la musique et de la musique et c'est là c'est là où Marx c'est génial parce qu'il a compris ça en faisant la synthèse de tous les groupes radicaux de l'époque c'est que la marchandise est un envahissement totalitaire il n'y a pas mais non mais à partir du moment où le mouvement de la marchandise se met en mouvement je deviens moi-même une marchandise mon émotion est marchandisée je deviens une épave circulatoire de l'aliénation marchande mais nous sommes réduits à ça mais bien sûr parce que je me déplace c'est ça mais parce que la marchandise circule alors pourquoi pourquoi j'ai dit tout à l'heure abat la liberté abat la liberté parce que l'homme 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 qui fait l'homme qui veut la révolution il veut la révolution il veut la révolution pour la liberté c'est une catégorie marchande liberté, égalité, fraternité il la veut pour l'être c'est pas qu'une catégorie mais je trouve que mais le mot liberté liberté des marchandises mais c'est aussi liberté des hommes le mot liberté n'existe dans aucune langue avant le développement marchand ah bon c'est quoi la liberté la liberté c'est ne plus être enraciné dans une souche c'est ne plus être l'homme de l'être c'est l'homme c'est l'homme être libre c'est avoir la capacité de choisir oui oui l'homme prévictif il n'a rien à choisir puisqu'il est dans une communauté enracinée dans l'être générique il ne va pas choisir le lait et le beau il est dans le beau mais Francis s'il faut attendre que les 7 milliards d'humains renoncent à l'idée de liberté mais on n'est pas rendu parce qu'il faut parler de l'aime la liberté tous partout sur terre mais non quand les hommes se mettent en mouvement dans une grève radicale ils n'aiment pas l'inverser ils ne se disent pas je le fais pour la liberté ah bah quand même ils se disent mais non je le fais pour la satisfaction en existant c'est pas la même chose un goyaki par exemple un goyaki par exemple il ne parle pas de liberté mais non mais goyaki peut-être pas mais il ne va pas dire je suis libre parce que de toute façon il vit dans l'exemple un goyaki d'accord un goyaki d'accord mais un humain je crois un humain actuel vous prenez n'importe qui mais n'importe qui mais ça fait beaucoup de chance mais du coup on s'en a qui vers la ligne il y en a la liberté en fait mais c'est là vous n'avez pas les combats c'est là c'est là c'est là où il faut faire la différence entre les aspirations parce que la liberté c'est toujours la liberté du capital l'égalité c'est la liberté mais non c'est rien de se pointer sur des termes mais non il faut comprendre c'est que quand une lutte radicale surgit elle sort jamais le triptyque maçonnique du capital liberté, égalité, fraternité les gens s'en bronquent ce sont les appareils de la gauche du capital ah oui liberté, égalité, fraternité c'est un triptyque maçonnique mais c'est pas c'est les francs maçons qui m'ont inventé toute l'idéologie des lumières de la liberté de l'égalité et de la fraternité c'est ce que dit Marc c'est la logique de l'avant-garde du capital toute la logique liberté, égalité, fraternité faut avoir un peu de creuset pour se rendre compte que c'est la liberté des hommes marchandises sur le marché l'homme qui était dans les corporations il n'était pas libre il était assujetti le discours de liberté au moment de l'abolition de la voile au chapelier c'est il faut que vous soyez libre de circuler il faut que vous soyez libre de négocier donc il faut casser tout ce qui n'est pas liberté et moi je ne bats pas pour la liberté je ne bats pour la jouissance et les hommes de demain qui s'insurgeront ne se battront pas dans des catégories capitalistes liberté, égalité, fraternité le texte de Marc sur la critique de l'état égénien il est génial parce qu'il montre que c'est toujours la liberté du capital c'est toujours l'égalité du capital et pourquoi l'égalité ? parce qu'à partir du moment où le capital s'est répandu il fallait que les marchandises puissent égalitairement se rencontrer sur le marché des hommes et des matériels je comprends le projet bien sûr la posture mais je... tout ça alors la gauche du capital les humains qui ont entendu ça enfin moi j'ai 60 ans j'ai entendu liberté, égalité, fraternité jamais une fois je n'ai pensé liberté des marchandises égalité des marchandises fraternité il y a du discours du capital mais pourquoi... parce que c'est... mais si... je vois un mode opératoire rustique et qui paraît donc assez fiable de non-domination liberté, égalité, fraternité c'est faux c'est la domination supérieure c'est la pire mais pourquoi supérieure ? Marx dit Marx dit grâce à la domination mais non mais on n'est pas des enfants on creuse on creuse la logique d'imposture qu'il y a derrière et Marx nous dit cette chose et Marx... et maintenant on peut l'entendre non ça n'a pas été dit par des escrocs bon attendez parce que moi ça me fait foncer un truc de deborre il a terminé ah non 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 parce que moi ça me fait foncer un truc de deborre sur le détournement comment il dit ça le détournement c'est-à-dire qu'on prend le concept du maître on le met à l'envers voilà donc si les gens il faut remettre les mots si les gens prennent le mot liberté ils le mettent à l'envers bon c'est possible non mais liberté des hommes c'est pas à l'envers et de toute façon quand il y aura la communauté émancipée on va renommer plein de trucs donc c'est pas parce que... l'objectif c'est la communauté émancipée ça s'appelle comme ça c'est un... bon on peut... c'est un... le communisme c'est un... bon le communisme c'est un... 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 mais non et... vous allez dire... non mais là vous... vous parlez plus de liberté de tout le passé on s'en fout je veux simplement... mais comment on s'en fout non mais... non mais vous prenez la tête là-dessus donc par rapport à Athènes c'est un... Marx dit liberté, égalité, fraternité à Athènes il y avait le citoyen et il y avait l'esclave grâce à liberté, égalité, fraternité dans l'apothéose des impostures de la marchandise le citoyen est esclave et l'esclave est citoyen c'est génial ce truc là parce que... ben si parce que le propre des choses c'est que dans le fétichisme de la marchandise tout est inversion tout ce qui est vrai devient faux tout ce qui est faux devient vrai donc le capital quand il nous dit et vous lisez Orwell la liberté c'est l'esclavage ben ça c'est pas... oui mais c'est un projet totalitaire de mettre les mots à l'envers pour... mais c'est pas ça c'est que le capital nous a vendu l'oppression la plus gigantesque sous le nom de liberté d'accord mais ça fait pas de la liberté un diable enfin la liberté de vie à l'endroit ça reste un gros... mais non parce que le sujet essentiel le sujet essentiel quel est l'objet de la communauté émancipée c'est pas c'est pas des griots ou des hochets mais les fraternités c'est pas un hochet mais on arrête de se taper sur la gueule enfin non le capital à travers la philosophie des lumières a usé de ces trois termes d'accord mais pas il n'est pas que les escrocs ait mis les mots à l'envers mais on va pas rendre il y en plus c'est vrai mais ils ne sont pas mis les mots à l'envers ils ne sont pas mis les mots à l'envers la liberté c'est la liberté de circulation des idées des pensées des décisions mais non la liberté c'est la capacité de faire la liberté par exemple on a la sexualité qu'on veut on est libre on a la sexualité c'est pas la seule mais la liberté c'est de pouvoir choisir sa trajectoire mais c'est quand même pas ça or moi en tant qu'être humain je n'ai pas à choisir ma trajectoire ma trajectoire elle est fondée par l'être générique de ma puissance existentielle la liberté je ment c'est franchement théorique mais non non du coup en plus c'est pas vrai je suis sûr que vous seriez très ému d'être en prison si on vous mettait en prison en prison le contraire le contraire le contraire d'être en prison c'est pas être libre puisque là dans la liberté je suis dans la prison du capital je vais vous mettre dans une vraie prison il va y avoir la différence la prison du capital et par contre la liberté c'est le nom on va bientôt finir mais est-ce qu'on pourrait pas trouver pour le mot de la fin un truc où vous pouvez être d'accord parce que là on est d'accord encore cela vous pouvez la tête sur le mot liberté alors ouais parce que moi je vois bien que je pourrais être en prison d'ailleurs j'aime pas en nez probablement parce que ceux qui résistent au système se font souvent enfermer en tout cas je ne sais pas si c'est bizarre la prison a deux salles la prison a deux salles elle a la salle de la liberté et elle a la salle de la coercition déclarée mais quand Marx nous explique ce qu'est l'aliénation la liberté démocratique de notre possibilité de nous réaliser sur le marché des échanges c'est la liberté c'est la liberté d'être une marchandise humaine aliénée nous avons la liberté d'être la marchandise par exemple pour vous être d'accord essayez le projet d'émancipation on va dire c'est de se libérer du capital non c'est de s'émancipation la même chose si les gens disent ça et qu'ils veulent dire la même chose que vous c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave de toute façon ce qui est décisif c'est décisif c'est ce qu'ils se font dans la pratique mais ce que je veux dire à Etienne Chouard c'est que si effectivement il reproduit sous une forme simplement rénovée le proudonisme classique c'est pas par hasard c'est qu'il saisit pas c'est pas facile de réformer il saisit pas de réformer c'est beaucoup plus facile d'être réformiste surtout quand le capital tout le monde est devenu néoproudoniste tout le monde est néoproudoniste parce que ça paraît plus accessible c'est beaucoup plus facile mais oui mais en même temps ça fait moins de gens qui souffrent c'est pire mais non mais non mais non mais non le réformiste c'est quand vous allez améliorer le truc les gens souffrent moins au lieu de travailler 12 heures par jour vous en travaillez plus que 8 c'est vrai que c'est pas parfait le salariat le salariat c'est le pire il s'agit pas d'améliorer le salariat il s'agit de l'abolir ça n'a pas été une réforme c'était une régression il s'agit d'abolir mais dans le cas mais oui c'est pas incompatible on peut être réformiste et puis être prêt pour la réaction on va tout foutre par terre vous voulez pas vous mettre d'accord sur un truc est-ce que Proudon est d'accord avec Marx c'est pas bon de quoi est-ce que Proudon est d'accord avec Marx mais moi je me sens pas en contradiction avec les fondamentaux je trouve que juste ce que je dis est complémentaire on peut être à la fois réformiste et prêt à la radicalité le jour où ça viendra mais j'ai pas envie de renoncer améliorer le sort de ceux qui dérouillent en ce moment sous prétexte que mais même déjà on pourrait me dire est-ce que l'état de droit c'est vraiment ça qui a le pouvoir aujourd'hui ou est-ce que c'est pas les multinationales ou les trucs qui sont derrière mais attends une multinationale c'est un objet juridique et qui était impensable encore au fait mais même c'est un pouvoir d'être à l'objet juridique c'est une relation sociale d'un pouvoir des multinationales pas du tout c'est un outil protégé par la gendarmerie la politique si vous venez de dire quelque chose de très intéressant répétez ce que vous venez de dire une multinationale c'est un outil juridique fabriqué de toutes pièces pour dominer les multinationales personnalités morales au 19ème personnalités morales alors pas bien la 19ème c'est des constructions juridiques l'oppression des grandes entreprises au 19ème siècle dans la structuration parlementaire des crétinismes juridiques multiples ça n'était pas imaginable sauf que Marx livre 2 livre 3 les a prévus donc au 19ème siècle Marx comprenait la relation sociale d'électronique avait compris ce que les juristes ne comprennent pas ou ce qu'ils étaient en train de préparer et puis la feuille de l'antise ça devient démolente le pouvoir des multinationales ça n'en fait pas un objet non juridique le pouvoir des multinationales c'est un fait pas au-delà des noirs mais non ça n'est un objet juridique que dans la terminaison de la configuration ça n'est pas à un abord non mais même le pouvoir des multinationales c'est une contradiction je n'en ai pas je n'en ai pas vous n'avez dit personne or il n'y a pas personne donc j'exagère il y avait des gens qui étaient capables et puis probablement les juristes d'affaires les avocats d'affaires qui avaient préparé leur coup depuis longtemps parce que c'est le fruit d'une longue corruption d'arriver à faire voter la loi de la responsabilité mais ce n'est pas c'est la révolution le pouvoir des multinationales en fait il va au-delà des lois en fait il s'en fout des lois mais pas du tout il les écrit mais non il violne les lois tout le temps parce qu'il s'en fout mais pas du tout il les écrit c'est la banque qui écrit les institutions européennes ils sont moins cons que nous ils ont compris que la police obéit à la constitution ils ont compris que l'armée et tous les pouvoirs obéissent à la constitution alors qu'est-ce que font les banques qui sont moins cons que nous ils écrivent la constitution et donc ils deviennent dominants mais pas dominants ils deviennent ultra dominants ceux qu'ils n'étaient pas dans l'ancien régime ça sert à rien non mais quand on dit l'évasion fiscale c'est quand on dit l'évasion mais comment ça sert à rien mais quand on dit on a votre amour vous faites du fétichisme de la surface la constitution même si même si elle dit tout ça c'est un appareillage qui ne les sert pas fondamentalement même si elle disait autrement il ferait la même chose c'est un appareillage de sécurisation utile mais qui n'est pas centrale et ce que dit Chris c'est très important c'est à dire que l'appareillage juridique aujourd'hui il s'épuise on n'est même plus dans les formalisations où on était même s'il y a plein de techniciens qui travaillent là-dessus c'est absolument pas ce qui est décisif parce que vous prenez l'évasion fiscale c'est à dire que sur le papier l'évasion fiscale c'est illégal et pourtant les multinationales violent ce truc-là tous les jours parce que en fait c'est pour nous rassurer nous à la limite mais les gens c'est illégal pour donner l'apparence c'est du spectacle c'est une apparence parce que la délusion le fait c'est qu'ils sont fous des noirs ce qui fait que les riches arrivent à ne pas payer d'impôts c'est une invraisemblable une luxuriance législative qui rend le droit inaccessible incompréhensible à tout le monde même un avocat ne comprend pas le droit tellement il est devenu compliqué il faut les juristes les plus fins pour arriver à permettre aux riches de ne pas payer d'impôts mais c'est bien par le droit la police obéit au droit les gardiens de prison obéissent au droit mais à la limite on s'en fout mais non c'est ce qui fait que vous obéissez quand vous êtes servis vous êtes pas dans la prison même si cette société équilibrée existait et qu'on avait un capitalisme à visage humain mais c'est pas du on a dit si on écrit nous mais à la constitution il n'y a plus de capitalisme il n'y a plus de quoi il disparaît et bien il n'y a plus les marchands qui crient la loi mais le capitalisme c'est pas les marchands qui font la loi le capitalisme c'est pas ça le capitalisme c'est le fait qu'à un moment donné tout est marchandisé c'est ça oui mais parce que toutes les règles juridiques qui s'imposent aux gens c'est marchandisé c'est marchandisé parce que quand le développement de la marchandise se met en mouvement elle avale tout c'est tout c'est tout et on ne peut pas lui résister ce n'est pas le possesseur d'argent qui dirige l'argent c'est l'argent qui dirige le possesseur d'accord je suis d'accord avec ça mais le corps social qui a compris ça et qui sait qu'il a à craindre de la monnaie va instituer le type de monnaie et la distribution de la monnaie pour qu'elle ne soit donc par un contrôle populaire de la marchandise et de la monnaie contrôle populaire de la marchandise et de la monnaie la marchandise donc contrôle contrôle populaire de la merde absolue vous dites merde parce que c'est ça parce que c'est bon ce que Marx nous a Marx dit toute l'économie politique de la marchandise débouche sur une gigantesque merde nous avons des existences de merde le monde est une merde la terre devient une merde les relations affectives devient une merde tout est merdique parce que tout est économisé quand même mais c'est un apologiste du capital qu'est-ce que c'est bon le monde dans l'état où il est il n'est pas beau globalement on ne peut pas dire je n'ai pas beau ça ne va plus du tout le monde il n'est dans un état pas possible la terre est un mort je vais faire un capital parce que je dis la même chose ce qui est beau c'est la vie que le capital n'a pas encore mangé mais la société tu dis je ne veux pas vous parler d'une marchandise merveilleuse qui s'appelle et dont je jouis avec mes enfants quand je prends mon parapente bi-place et que je monte sur une montagne avec mon fils et que nous partons on monte au nuage et grâce à cette merveilleuse machine et que de nuage en nuage je vole avec mon fils je partage un truc mais inouï avec des rapaces et je vais de lac en lac je fais 100 bornes en parapente avec mon fils je suis désolé je jouis une marchandise et ça n'est pas laid mais 99,99% des gens ne vivent pas ça mais si ils vivent quand ils s'éclatent à un match de foot ça s'allait moins intelligent non non je me rends que je me fasse l'avocat du diable à ce point là et d'ailleurs je serais gentil je ne vous critiquerai pas sur le parapente mais allez en fait il ne s'agit pas de dire que tout dans les cibles venez avec moi un jour parce que vous allez voir que la marchandise par rapport putain mais c'est le pied le pied le pied total et en plus quand tu le partages avec quelqu'un que t'aimes putain mais c'est c'est la communauté primitive comme ça parce qu'en plus t'es dans les nuages avec les oiseaux comme on prend le film c'est les animaux et t'as le vautour qui te rejoint le vautour qui te rejoint dans le thermique et on enroule tous les trois c'est beau on peut aimer le parapente le canoë kayak toute une série de choses et d'activités qu'on fait ensemble à ne pas travailler le problème il n'est pas là c'est que cette courte séquence cette courte séquence elle vient en réoxygénation par rapport à une totalité existentielle qui nous est prise oui d'accord donc l'essentiel c'est que ma totalité existentielle me soit restituée dans un auto-mouvement où je ne suis plus colonisé par l'argent par le fétiche argent par le pouvoir où avec ma compagne avec mes enfants je vis la joie de l'existence mais débarrassé de toute l'aliénation du monde et donc moi je ne veux pas une merde capitaliste organisée autrement j'en veux l'abolition radicale et totale mais Francis je ne me sens pas colonisé par l'argent je veux vraiment l'argent je n'économise rien je ne garde pas l'argent mais partout l'argent mais l'argent il me permet de nourrir mes enfants d'être à l'abri de la précarité du froid de la faim et l'argent c'est ce qui me permet alors que je ne sais pas nourrir les enfants de les nourrir parce que j'ai appris à faire autre chose j'ai appris à programmer un ordinateur et eux ils en ont besoin et donc ça me permet il y a une vision il y a une version il y a une partie de l'argent qui est neutre contrairement à ce que je comprends qu'elle n'est pas que ça non elle n'est pas que ça mais il y a une partie qui pourrait être neutre dans l'histoire de l'humanité ça n'existe pas il n'y a pas d'objet neutre mais ça pourrait être neutre en tout cas attirer vers la neutralité on pourrait rendre le truc anodin c'est-à-dire que pas appropriable pas accumulable mais ça c'est le fantasme bourdonien mais oui alors la monnaie la monnaie la monnaie mais tout c'est pour ça vous faites penser au thèse sur Feurbarque de Marx je pourrais dire il reprend il reprend sa critique de Feurbarque je pourrais dire la même chose que ce qu'il dit de Feurbarque à votre propos alors je dirais dans la mesure où Étienne Chouard essaye d'être matérialiste il ignore l'histoire et dans la mesure où Étienne Chouard essaye de saisir l'histoire il ignore sa matérialité c'est-à-dire que la relation c'est-à-dire que il y a trop de mots que je ne connais pas mais non le problème la monnaie la politique vous constituez un cheminement intellectuel hors champ ça a toujours été ça mais je décrète que ça pourrait être autre chose je rêve que ça pourrait être autre chose c'est que les utopies c'est ce qui n'a pas encore existé mais non l'utopie c'est pas ça l'utopie c'est tout ce qui a existé c'est de la merde il y a autre chose alors que vous vous voulez une utopie transgénique et mixte c'est-à-dire que c'est une utopie on reprend ce qui existe et qu'on va lui donner une autre attribution et qu'on aime bien voilà on va lui donner une autre attribution mais ce que montre Romain dans le capital c'est que l'argent n'est pas neutre pour l'instant mais pas pour l'instant mais il peut pas être le plus mais c'est pas possible vous avez vu le Seigneur les lois de l'apesanteur moi Étienne Chouard je définis maintenant mais par exemple ce serait si modeste mais c'est pas vous avez lu le Seigneur des Anneaux de Tolkien j'ai vu le film j'ai pas lu mais du coup l'anneau c'est clairement comme l'argent en fait inconsciemment Tolkien il a retranscrit dans une fiction ce qui est la réalité si on détruit pas l'argent c'est foutu il y a personne qui contrôlera ça personne c'est impossible de détruire l'argent je suis pas d'accord je vais vous dire pourquoi c'est impersonnel l'argent c'est une dynamique en mouvement Guillaume Guillaume il y a pas qu'un argent on peut produire un argent qui soit le signe d'une relation sociale comment ? en la pensant en instituant l'argent en instituant la monnaie nous-mêmes en voyant le mauvais côté les mauvais côté les côtés diaboliques des anciennes formes d'argent et en essayant de nouvelles formes d'argent mais il y a des trucs qui marchent où la monnaie la monnaie les communes qui s'approprient la création monétaire avec une monnaie fondante c'est la signe monétaire les 40 bobos dans un village ils n'étaient pas les bobos mais arrêtez c'est méprisant c'est complètement idiot mais c'est pas 40 d'abord ils sont des centaines et puis ils crèvent la dalle et parce qu'ils ne sont pas capables d'éteindre leur dette ils ne sont pas capables d'échanger parce qu'ils n'ont plus les signe monétaire et bien ils créent eux-mêmes les signe monétaire et la prospérité revient comme des bons sens excusez-moi mais ça vaut mieux que l'austérité alors je sais bien que c'est pas parfait ce qui fonde la monnaie c'est bien évidemment le fait qu'à un moment donné la production vous échappe et qu'elle part sur un marché la monnaie elle se définit comme un étalon et elle permet l'échange des marchandises à partir justement d'un niveau valeur qu'est-ce qui va déterminer le niveau valeur des marchandises ça peut être une négociation politique ça peut être une discussion politique d'un corps social qui au consensus et même pas la majorité décide que la monnaie ça va être ça on a du chômage alors il faut qu'on en crée non mais qu'est-ce qui va définir qu'est-ce qui va définir parce que là on est au coeur du capital et à l'impossibilité du monde qu'est-ce qui va définir le fait que j'échange une banane contre trois oranges ou trois bananes c'est du troc ça ah non c'est pas du troc puisque je vais avoir une monnaie qui va porter des équivalences et qui va me permettre justement de ne pas croquer je vais pas aller au marché avec mes bananes pour changer des oranges je vais avoir dans ma poche une monnaie spécifique c'est toute la critique de Marx sur les bons de Proudhon c'est toute la critique et Marx montre d'une manière radicale que cette monnaie neutre est impossible dans le réserve de la philosophie donc expliquez-moi à quel va être l'étalon de valeur pour mes trois oranges et mes deux bananes je vais au marché j'ai un billet comment je fais pour échanger les bananes l'heure de travail c'est le critère du capital mais c'est pas pour ça que c'est modèle on est en plein dans le capital c'est pas pour ça que c'est modèle enfin de travail je dis l'heure l'heure d'activité humaine donc il y a l'heure d'activité humaine j'ai compris mais il n'y a pas l'heure pas l'heure de travail l'heure d'activité humaine mais oui il n'y a pas besoin de faire une assemblée constituante pour ça puisque le capital dans son immanence l'a déjà réalisé c'est la loi des marges mais non pas du tout attendez le capital ce qu'il a institué c'est que c'est la banque privée qui produit les unités monétaires et moi je dis c'est ton corps social humain de le produire c'est pas ça le sujet mais si c'est décisif c'est un être supérieur dans le cheminement coudonien il y a effectivement cette idée de banque spécifique populaire mais c'est pas ce côté là que je conteste même si effectivement il est totalement illusoire ce que je conteste c'est franchement bien mais non mais vous pouvez lisez le prudon vous verrez mais moi je vous pose la question non pas de qui va quel est le type de banque qui va faire circuler les étalons je vous demande quel sera le principe étalon valeur d'une marchandise et bien ça c'est pas non mais la marchandise d'abord sur la monnaie il me semble que ce qu'il y a d'utile dans une monnaie pas diabolique utile parce que ça sert ça sert à nos échanges et donc je prends comme acquis qui a division du travail parce que je pense que j'ai pas envie d'être polyvalent et je suis pas le seul et que j'aimerais bien arriver à une société pacifiée qui intègre la division du travail comme quelque chose qui est pas qui est pas dominant qui permet pas les dominations qui permet pas les oppressions alors mais donc dans une société où on échange quand un humain produit quelque chose il cultive la terre putain il sue sang et eau alors que l'autre il fait rien lui il sue sang et eau il cultive un jardin ce type là il a passé trois heures d'efforts et on lui donne pas en échange un cheval un objet en échange il a produit quelque chose pour la société et il n'y a rien en échange la monnaie ça sert à dire mais ça devrait être non pas un objet de banque mais un objet de société qui dit à cet humain là la société te doit et on verra tu pourras les prendre dans la société pour trois heures de boulot puisque tu les as produits tu as fait cet effort alors que d'autres dormaient toi tu as fait cet effort là et donc la société te donne un titre au porteur qui dit j'ai droit à trois heures de ce que la société peut m'offrir et qui m'intéresse et je trouve ça utile à partir du moment où on n'est pas capable de se nourrir par exemple ou de se loger par exemple parce que ça va permettre de se spécialiser sur ce qu'on sait faire et surtout sur ce qu'on aime faire et que dont les autres ont besoin c'est pas absurde mais alors le principe c'est à chacun selon son travail selon son travail oui et alors c'est le principe du capital d'aujourd'hui non mais non du tout parce qu'il n'est pas de perversion dans le milieu mais non mais non alors après après mais après il y a des mesures et non mais ça c'est pas ça je veux dire ça c'est les mécanismes bancaires mais moi je voulais savoir dans votre système quelle est la base c'est les bons de John Gray de Proudhon etc et c'est pas mal quel est le problème à part le fait que c'est le capital quel est le problème de ce bon le fonctionnement humain et bien le problème c'est qu'à partir du moment où on est dans une dialectique du à chacun selon son travail et non pas à chacun selon ses besoins mais c'est les deux non ah non ou l'un ou l'autre non non ça peut pas être les deux si si parce que moi j'imagine en plus de ça la solidarité qui fait que le gars qui peut pas travailler on va l'aider évidemment mais ça c'est périphérique c'est un système de l'assistanat mais je parle de ce qui fond de la valeur non pas d'assistanat de ce qui fond de la valeur ce qui fond de la valeur et ce qui a mis en marche toute la dialectique aliénatoire du capital en mouvement c'est que précisément la valeur d'une marchandise est déterminée par le temps de travail social moyen qu'elle recèle c'est pas idiot c'est pas idiot ça s'est fait spontanément il y a pas eu d'assistanat tu vois c'est ce que le capital a fait au néolithique mais ça s'est imposé à lui voilà mais c'est pas sûr comment on fait autrement enfin si c'est à partir de l'axe comment on fait autrement mais c'est à partir de l'axe la logique de l'exploitation mais oui mais pas forcément mais si mais non parce que vous parlez d'une chronologie vous me dites chronologiquement ça s'est passé à ce moment là et moi je vous dis mais c'est pas forcément lié ontologiquement c'est pas forcément il n'y a pas une corrélation fatale et si mais je ne vois pas pourquoi il n'y a pas le lien logique qu'est-ce qui fait logiquement que quand on divise le travail ça va finir en aliénation j'imagine très bien qu'on puisse se répartir les travaux de façon non pas conflictuelle non pas concurrentielle mais politique en discutant en négociant en étant d'égal à égal sans se dominer j'arrive à imaginer ça je vous me trompe peut-être mais je j'arrive à moi ce que je vous conseille c'est de lire le fameux thèse de Marx l'isère de la philosophie l'isère de la philosophie moi je commence c'est la critique radicale de Proudhon mais il fait très dur à lire il fait ça très méprisant il affirme des trucs sans les promesses il affirme des trucs sans les promesses il les prouve mais non mais même sans lire Marx sans jeter des clas dans la société contre l'état il explique bien ce que c'est un monde sans division du travail c'est à dire les indiens voyaient qui ça c'est juste personnal comment on va faire non mais c'est ça vous êtes personnal le travail divise mon être à partir du moment où j'étais dans la polyvalence communautaire j'étais en synthèse de la polyvalence de mes activités et désirs à partir du moment mais c'est pas que je veux y retourner je veux dire que j'ai vécu j'ai vécu dans une dans une cristallisation intellectuelle et historique je suis incapable de bricoler c'est nul à chier alors comment vous allez faire je vais justement saisir la communauté humaine émancipée comme chance de polyvalence je vais enfin devenir un être humain vrai un être générique accompli en devenant bricoleur mais pas en devenant bricoleur je prends l'exemple pour dire que nous sommes des divisés il y a des gens qui sont rentrés dans une surmanualisation il y a des gens qui sont rentrés dans une surintellectualisation nous sommes donc déconnectés de la vraie plénitude l'être humain de demain il retrouvera la totalité c'est ce que dit Marx dans le texte de 1848 le matin je m'occuperai du potager l'après-midi je m'occuperai du poubelle le lendemain je ferai du piano le surlendemain je ferai du parapent et ce sera encyclopédie je peux comprendre cette aspiration mais je ne me vois pas les hommes du néolithe ça va être épané dans un groupe de chasseurs-cueilleurs ils savent être épané sauf que je préférais être épané par ceux qui ont appris à le faire aujourd'hui que par celui du néolithe c'est très dangereux l'hôpital par contre oui c'est vrai moi aussi mais bon parce que là on a ça à la fin pour la prochaine rencontre si on revient que ça recommence parce que j'ai encore plein de sujets je vais essayer de reprendre la lecture de ce livre de Marx que je n'aime pas du tout parce que mais tu veux vraiment qu'on est en mots on est tous dans le même vous imaginez que Marx se soit trompé ou que Hegel se soit trompé que vous ou trompiez elle est partout l'erreur 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 elle est dans la confrontation avec la réalité elle est dans la confrontation avec la réalité c'est à dire que Marx a dénoncé à l'avance le capitalisme d'état bolchévique et l'horreur concentrationnaire du capitalisme d'état soviétique mais il a en même temps prévu l'intégralité de ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire que moi j'ai découvert j'ai été dans le mouvement anarchiste pendant des années j'ai été un prudeniste et comme beaucoup de prudenistes je n'avais pas lu Marx parce que le mouvement anarchiste a une spécificité c'est sa glorieuse inculture je vais me soigner donc le mouvement anarchiste dans lequel j'étais on parle tout le temps de Marx mais personne n'a vu Marx quand j'ai découvert Marx par quoi je vais commencer ? par quoi il ne faudrait que je commence ? manuscrit 44 manuscrit 44 manuscrit 44 c'est un texte fantastique mais si vous voulez si on lit le capital aujourd'hui rien de ce qui arrive n'est pas dans le capital c'est à dire que cet homme là en 1867 a prévu l'intégralité de ce qui se passe en 2017 non pas parce qu'il était des murs mais parce qu'il exprimait le mouvement réel radical de son temps dans la complexité la complétude la plus aboutie donc je suis je me réclame de Marx et je dis que Marx a tout dit parce que si on prend la peine de lire et de poser on voit qu'aujourd'hui tout ce qui se passe dans l'horreur du monde l'usure la finance etc c'est posé sur les choses formidables il y a tout dire qu'il y a tout dans un livre ça paraît presque un credo religieux non c'est parce que à la fin au moment de la révolution française tout explose et Hegel à partir du moment où tout explose comprend la totalité du cycle historique qui nous mène du néolithique à la révolution française et Marx reprend ça et il saisit la totalité de ce qui va arriver donc si vous voulez ils n'ont pas tout compris par hasard ils n'ont pas tout compris non ça paraît incompré mais non ils ont tout compris parce que entre 1844 et 1870 tout a surgi le colonialisme la démocratie le parlementarisme la crise donc ils ont vu toutes les implications les grandes luttes de 1848 la commune de Paris donc ils ont vécu le temps qui dessinait la totalité de notre advenir c'est pas par d'énurgie intellectuelle en totalité de notre advenir je vois pas qui peut prétendre à embrasser si vous lisez si vous lisez Marx en totalité en totalité vous êtes marrant moi j'ai mis 20 ans ben oui ben voilà en années 60 c'est mort je ne les rêverai pas et j'ai plein d'autres qui sont importants alors je dis toujours quand on a lu Marx et qu'après on a lu Debord il n'y a plus besoin de lire quoi que ce soit ah mais c'est fou ça parce qu'en si et alors au 20ème siècle au 20ème siècle mais non mais c'est pas ça mais non au 20ème siècle que de la merde vous me parlez de Castoriadis oui et Castoriadis a été dans un groupe qui s'appelait socialisme ou barbarie qui était d'une radicalité terrible Castoriadis est devenu un crétin universitaire il s'est servi il s'est servi de la matrice de socialisme ou barbarie pour la rendre atone pour la rendre flexible mais je n'ai pas du tout je ne veux pas Castoriadis c'était un débile qui nous a fait croire que les chars russes Castoriadis pendant 15 ans a cru qu'il allait y avoir une guerre entre les Etats-Unis et la Russie et pendant 15 ans on peut se tromper on ne peut pas se tromper quand on est socialisme ou barbarie on savait que la guerre est le repartage des marchés du point de vue des empires de haute technologie que la Russie n'a jamais existé du point de vue de la haute technologie parce que sur le marché aujourd'hui des hautes technologies et des conflictualités commerciales la Russie elle n'est pas le conflit le conflit avec Poutine le conflit avec Poutine c'est parce que les Etats-Unis ne veulent pas que l'Europe développer un des sens en Russie pour développer le capitalisme archaïque de la Russie la Russie elle est complètement archaïque elle n'a pas d'exportation c'est une usine galique c'est une usine gazière et pétrolière mais sur le marché de la haute technologie elle ne vend rien c'est un moment c'est un moment vous voulez faire le dessus et la Russie a gagné la guerre en 1945 parce que par moments elle a reçu des milliers de Sherman de Jeep de Canons quand vous voyez l'armée rouge qui monte à Berlin en 1945 ce sont des Jeep et des Sherman d'accord mais enfin ils ont quand même développé une industrie des technologies de pointe il n'y a pas de technologie de pointe ils ont repris à partir du moment où le bolchevisme s'est installé en Russie il y a eu des passages de contrat avec la haute technologie américaine et ce sont les américains qui ont développé le capitalisme d'état stalinien Castoriadis à partir du moment où il a quitté socialisme ou barbarie il a cessé d'être un militant intelligent mais il est devenu un intellectuel quand on devient un intellectuel on focalise on cristallise la division du travail un intellectuel c'est quelqu'un qui autonomise le pensée mais vous et moi on le fait quand on parle on pense ça s'autonomise je suis tout sauf un intellectuel je suis quelqu'un dont l'intelligence demandez à ce que vous regardez je suis sûr que tout le monde vous prend que point pour un intellectuel évidemment pour moi être intellectuel c'est une insulte si vous me dites que je suis un intellectuel je suis un économiste ça me fait le même effet oui oui bon je suis une intelligence en éveil qui se cherche mais surtout pas d'intellectuel un intellectuel c'est un faussi c'est un malentendu c'est un faussi mais donc Castoriadis par exemple si vous lisez Marx et que vous lisez Castoriadis c'est de la merde tout le 20ème Bourdieu c'est de la merde c'est de la merde si vous lisez Marx si vous lisez Marx vous allez vous rendre compte qu'effectivement tout est dit et si un jour vous lisez un auteur et que vous vous dites ah ça c'est bien ce qu'il dit ce mec là vous allez voir que Hegel et Marx l'ont déjà dit donc je commence par les manuscrits de 44 et par le passage sur le fétichisme des six pages sur le fétichisme des machins dans la première section et puis on va quand même Antipodon visère de la philosophie ça j'ai commencé mais je vais je vais venir plonger pour alimenter la prochaine conversation mais c'est le souvenir que j'en ai c'est très désagréable je trouve qu'il est méprisant il a fait des trucs il n'est pas méprisant mais c'est très ironique oui il est ironique voilà c'est ironique mais c'est juste mais en fait justement dans le site parce que Proudhon Proudhon c'était brillant Proudhon croyait avoir découvert plein de choses bah oui et qu'il était très enthousiasmante or Proudhon ne faisait que reprendre l'économie classique politique en voulant la nettoyer mais on ne nettoie pas un cadavre je comprends qu'il y a les deux points de vue mais je ne vois pas pourquoi l'un se permet de mépriser l'autre il ne méprise pas il est ironique mais si parce que monsieur Proudhon croit faire des découvertes alors qu'elles sont déjà faites c'est méprisant ça bon c'était très long et puis j'espère que vous avez trouvé ça intéressant moi je suis toujours content de rencontrer des gens avec qui on n'est pas sur la même longueur d'onde parce que de toute façon rencontrer quelqu'un avec qui on n'est pas ça vous oblige à causer donc c'est toujours fertile